Et c'est parti On relance Faudra que je pense à faire une coupure Sur ma vidéo avec Rage Je vais oublier, je vous parie que je vais oublier Si je vous balance une vidéo de 2h avec Régis Je suis désolé quoi, c'est que je suis fatigué Bonjour Arnaud Au dieu facho Ayant cristallisé à lui tout seul Et créé une catharsis aussi puissante Que vaine et inutile Non mais c'est incroyable Il suffit que je respire, je suis sûr que demain Je fais une vidéo de moi faisant du cheval On dirait que c'est de la maltraitance animale Alors c'est possible que oui Ca dépend aussi comment tu rebondis sur ton dos Mais je pense qu'on pourrait interpréter Parce que là quand même, on en arrive Ah, t'as pas le droit de montrer ta gueule En fait, t'as été menacé de pas aller au rec T'as été au rec, t'as fait un sketch avec Clément Fraisse Qui est considéré du coup Les gens ont découvert qu'il était existé par Ré, je crois Je voudrais juste préciser Je précise juste, c'est pas moi qui l'ai écrit en plus Ce sketch En plus oui, c'est Clément Fraisse qui a fait le sketch Et du coup Hygiène Mental qui malheureusement J'ai pas compris, je savais pas Mais Hygiène Mental qui rajoute une petite couche quand même En disant voilà, c'est border, etc On est d'accord là-dessus, qu'est-ce qui se passe du coup ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu le vis tout ça là déjà ? On va commencer par là Écoute, je vais une fois pas m'exprimer sur Hygiène Mental Parce que je vais d'abord demander l'avis des copains avant de le faire Mais bon, disons que je commence à avoir un avis très tranché sur Christophe Mais bon, voilà Et c'était quoi l'autre question ? Comment tu le vis ce bordel là ? Comment je le vis ? Écoute, je vais te dire Parmi toutes les shitstorms que j'ai prises Parce que c'est loin d'être la première C'est aussi une des plus costauds Ça dure depuis plusieurs jours Maintenant, ça fout un bordel pas possible Mais c'est organisé là en fait Par contre Je la vis pas trop mal Tu sais pourquoi ? Parce que d'habitude quand j'ai une shitstorm C'est pour un truc qui s'est passé dans mon coin C'est moi tout seul dans mon coin J'ai une shitstorm Et donc les collègues ils voient ça que d'un point de vue extérieur Mais là ils étaient tous là Ils étaient tous là Ils ont tous vu ce qui s'est passé Et surtout ils ont tous vu qu'il ne s'est rien passé Il y avait 500 personnes dans la salle Bref, tout le monde a vu Tout le monde a vu qu'il n'y avait rien Et donc pour une fois Non pas que jamais personne n'était de mon côté Mais là tout le monde est unanimement de mon côté Parce qu'ils ont vu qu'il n'y a rien eu Et que c'est gratuit Et c'est à chaque fois gratuit comme ça C'est à chaque fois gratuit La dernière fois que je suis venu chez toi J'ai expliqué que j'en avais juste rien à foutre de l'homosexualité Ça me concerne pas Les gens font leur vie Oui j'ai vu le truc Il y a une nana sur Twitter Qui a trouvé le moyen de dire que c'était homophobe Les gens ne regardent pas ce que je dis Ils essayent de voir ce que je ne dis pas Et qui pourraient traduire ma pensée profonde de facho C'est incroyable quand même Et même si tu mets tout le texte comme l'a fait Réa Lalouve Pour défendre Astronogeek En disant voilà Je vais quand même montrer tout le texte et tout Les gens ils s'en foutent Ils ont leur interprétation du truc en fait Il a voulu dire ça Je vais te dire un bon truc Je vais passer un petit message Parce que ce stream Ah voilà il y a Astronogeek chez ZioClo Il va de nouveau y avoir du monde qui va regarder le replay Donc les espèces de fils de con là Qui vont clipper des trucs Pour le sortir de leur contexte Et me faire dire des choses que j'ai pas dit Allez tous vous faire enculer Voilà Allez bien vous faire enculer Mais est-ce qu'il n'y a pas un antrisme dans la zététique Du coup qu'est-ce qui se passe là Tu sais parce que moi j'ai discuté avec Vlanx C'est un antrisme Un antrisme de Alors j'ai discuté avec Vlanx Il m'a parlé d'un courant qu'on appelle les métaseptiques J'en ai parlé avec Sam aussi Du coup avec lui et avec Vlanx C'est des branle-couilles Et j'ai l'impression que c'est Voilà il y a de la politique Il y a une sorte d'antrisme politique dans la zététique Un truc qui n'y avait pas forcément avant Alors les méta-zététiciens C'est des mecs qui se branlent sur le fait que Oh là là je suis pas sûr de ce que je crois Que je crois que je suis sûr que je crois Mais en fait ils sont pas foutus de raisonner correctement Quand tu vois leur thread Twitter Tu vois qu'ils ont pas compris les bases de la logique Et dès qu'ils ont une opinion Ils ferment totalement l'esprit critique Ils sont à fond dans leurs opinions Pour des gens qui font de la méta-zététique Ils sont complètement à l'ouest Ce sont des mecs qui se masturbent sur leur supériorité intellectuelle Ils ont rien Ils ont rien Bah ils ont peut-être pas Alors moi j'ai l'impression Ouais qu'il y a un truc Parce que quand j'ai entendu Patchwork là Qui s'est lâché chez Psycho Enfin pas chez Psycho Mais j'ai entendu des extraits chez Psycho Ouais alors on en parle aussi Du fait que je devrais On en parle du fait que je devrais juste prendre une balle Non parce que moi Je collectionne peut-être des flingues Mais c'est pour tirer sur du carton C'est parce que c'est des beaux objets Hein Mais ces gens là S'ils trouvent que c'est fachos d'avoir des flingues C'est peut-être parce que si eux ils en avaient Ils iraient coller des balles Si j'ai bien compris Putain enculé de fils de pute Franchement T'es vénère Donc là en fait Oui je suis vénère là Je suis vénère Qu'ils aillent tous s'enterrer sous un tas de merde Franchement je suis vénère Du coup ça impacte jusqu'où là en fait Réellement Jusqu'où ça va là Jusqu'où ça impacte là réellement Parce que là ça a foutu en l'air le règne J'imagine que ça va être compliqué Non ça n'a pas foutu en l'air le règne Ce qui va juste se passer C'est que l'année prochaine On va inviter Zero Walk Voilà ce qui va se passer Et on va les envoyer se faire cuire le cul C'est tout Mais bon par contre Je t'avouerai que là tout de suite Je suis d'humeur à pas savoir Si j'ai envie de retourner en convention Tout court Ouais normal Normal Ouais parce que là du coup C'est Enfin parce que Est-ce que le Parce que moi j'ai mis la photo là Où t'as un badge et tout C'est vraiment un badge Ou c'est un montage le badge Question belle Non non c'est un C'est un antifa Qui est venu me coller un badge En disant Ah tu vas voir ça va être drôle Bah j'étais déjà pas sûr sur le moment Tu vois D'accord Mais moi j'avais Moi j'avais ma vraie fausse camisole Lui il me colle le truc dessus Il fait une photo quoi Alors il était pas méchant le mec Mais bon je lui ai dit Fais pas ça Ça va mal finir D'accord Et puis du coup Il y en a un qui dit Qui dit qu'il faudrait me faire avaler toutes mes dents L'autre qui aimerait bien Me voir avec une balle dans la nuque Pardon Mais c'est moi le facho après quoi Mais surtout que là en fait Ça dérive complètement C'est à dire qu'on arrive à Vlet Tapas Qui est négationniste À Serment Dax Qui serait pareil négationniste Ou je sais pas toi Un mais de ou quoi Mais de ou Et qu'elle en fraise Parce qu'il a un livre Dans une succursale de ring Peut-être de droite Parce qu'il a écrit ce sketch Dans lequel t'as joué Du coup Enfin c'est On arrive dans une sorte de folie Et moi vraiment la question C'est genre Comment ils sont rentrés Les méta-séptiques Ouais mais alors Michel Laffont Michel Laffont Ils ont publié Raoult Ça veut dire que tous les livres Publiés chez eux sont conspirationnistes C'est ça Et après malheureusement Voilà Les gens font des raccourcis Et moi je me demande Comment ils ont fait Pour rentrer à ce point là Dans le milieu Les méta-séptiques Enfin comment ça se fait Qu'ils aient autant d'impact En fait Pourquoi ? Parce que Parce qu'on n'ose pas les froisser Parce que quand ils disent De la merde On dit Ah mais il faut rien dire Ils sont pas méchants Ils ont pas beaucoup de visibilité Faut les laisser et tout Mais moi j'en ai marre maintenant Je pense que Je pense qu'il faut leur mettre Le nez dans leur caca Et en public s'il vous plaît Et sur des chaînes À 800 000 abonnés Si tu vois ce que je veux dire Oui forcément J'entends bien Et oui oui Je lis le chat Si tu arrêtes les conventions Ils ont gagné Là je suis juste pas d'humeur Aller en convention C'est normal Mais c'est vrai que finalement Je crois que ce que j'ai envie de faire C'est chercher toutes les conventions Où Skepticon est invité Et me faire inviter là-bas Juste pour qu'ils aient envie De pas y aller Mais c'est vrai que là Il y a vraiment la guerre Oui oui je suis un con J'ai 7 ans dans ma tête J'ai 7 ans dans ma tête Moi tu m'interdis de faire un truc Mais oui mais tu m'interdis de faire un truc J'ai juste envie d'une chose C'est de le faire Ce qui est logique en fait C'est comme moi On me dit T'as pas le droit de faire ça Je le fais Mais par contre ce qui est fou C'est qu'il y a une guerre Vraiment au sein de la zététique Il y a des camps Non mais en vrai Il n'y a pas de guerre dans la zététique Je vais te dire comment ça se passe Il y a la plupart des gros producteurs de contenu Qui sont copains On est tous copains D'accord A peu de choses près Il y a Christophe Michel Qui dès qu'il peut éviter le conflit Il est prêt à raconter n'importe quoi Juste pour pas se faire taper dessus Ou juste par peur de se faire taper dessus Mais globalement on est tous copains Et à côté Il y a des gens Qui sont médiocres Ils sont pas foutus de faire du contenu Ils sont pas foutus de faire des trucs de qualité A part se regarder le nombril Et dire Oh regardez Je fais de la méta zététique Je peux faire des bruits de masturbation là Voilà C'est tout Et alors personne les regarde Ils ont zéro visibilité Et ils essayent d'exister Uniquement par le drama Donc ils viennent faire chier les plus gros Oh tu dis de la merde Tu dis de la merde Mais c'est exactement comme les politicards Qui sont dans l'opposition Ils ont toujours de meilleures idées Et si c'était eux ça serait mieux Mais ils font jamais rien C'est ça Ou être pertinent même en live Parce que quand j'ai eu Vlanx Il avait pas grand chose à dire en fait Genre il était plus content Mais non ils ont rien à dire Que de vouloir vraiment même Essayer de corriger quelque chose Dans les démarches Ces gens croient être une élite intellectuelle Alors qu'ils sont pas foutus D'éviter de faire des sophismes Niveau Socrate quoi C'est pour ça Donc c'est la merde en fait Et c'est là que tu te dis Ce qu'il fout c'est que par contre Ils arrivent à pourrir l'image C'est à dire qu'en gros toi Pour plein de gens Ça y est c'est acté Depuis En fait surtout le feed Code Reynaud Là ça a foutu un Non mais le problème Un problème pas possible Même Code Reynaud Qui m'a vu dans le chat Qui fait Ah bah merci Jeux clos Et quand même psychodélique Vous êtes gentil Et tout Avec Astro C'est genre Même lui il était là Putain j'ai foutu la merde Et tout C'est triste en fait Parce qu'on arrive à un truc Où t'as même pas le droit Je vais dire Le truc c'est que Moi finalement J'en ai des cales aux mains Tellement je m'en branle De la vie de ces gens là Le problème c'est que J'ai des collègues Qui veulent surtout pas Froisser les autres Qui font super gaffe A leur image Etc Etc Et donc du coup Ils m'atteignent Via eux Parce que les collègues Du coup ils ont peur D'être vu avec moi De peur de ce que ça Pourrait faire dire Etc Thomas de tout le week-end Il a dit surtout Faut pas qu'on soit Sur une photo ensemble Je vais encore avoir Des emmerdes J'ai accepté ça J'ai accepté Parce que c'est pas sa faute Mais c'est ça Pour plein de gens Il y a des tas de gens Qui ont dit J'adorerais faire une vidéo Avec toi Mais bon Je sens que je Je vais prendre des emmerdes Je dis mais oui Mais si tu as peur De faire une vidéo avec moi Pour ça Je vais pas t'en vouloir Mais par contre C'est ça qui est chiant C'est parce que Ils ont peur de la réaction De ces gens là Mais ce qui est fou C'est que Quand tu quittes Twitter Ils existent pas Ces gens n'existent pas Dans la vie Mais comment ils ont Autant d'impact Moi j'en connais un Métaseptique Qui m'a dit Qu'il avait engueulé Par exemple Un serment d'Axe Evled Alors que c'est lui Qui est rentré Dans la zététique Par le biais De plein de gens Même moi Je lui ai fait rencontrer Renaud Évrair Ils existent Et tu te dis Genre Ils rencontrent des gens Ils rentrent dans le milieu Et après ils baissent tout Quoi tu vas genre Ils disent des merdes en fait Et tout Elle utilise ce mot La connasse Qui a foutu le bordel Ce week-end Dominique Je sais plus quoi là En fait Elle est pas sceptique Elle C'est une Elle utilise Elle fait la promotion De fake meds De trucs comme ça Je sais plus exactement Enfin de J'ai discuté ce week-end Avec des féministes Ouh là là Astronomgeek discute Avec des féministes Faites super gaffe J'ai J'ai discuté avec des nanas Qui m'ont expliqué Que cette meuf Fait la promotion D'antiscience Et comme il y a D'autres nanas Qui lutte contre Ces antisciences Elle a participé A leur harcèlement Voilà le niveau De la meuf Et ces gens là Essayent de se faire bien voir Oh regardez On est gentil On est woke On est super inclusif On est machin Alors forcément Ils sont les bienvenus Et puis regarde Je fais du contenu zététique Je fais du contenu sceptique Machin Ils sont les bienvenus Mais derrière Quand tu regardes un peu Ce qu'ils font C'est le niveau zéro Si je devais leur mettre des notes Ils ont un 1 pour l'effort Après si Ils sont forts dans la dérive sectaire En tous les cas Moi c'est ce que je remarque Ah oui dans la dérive sectaire Quand je vois le live de patchwork Que je vois Même des gens que je connais Etc Et que tu vois Qui sont tous ensemble En train de penser pareil Et que si jamais Il y en a un qui dévie De toute façon Bah on le rectifie Si jamais il dévie trop Bah on va l'exclure Donc c'est de la dérive sectaire Euh Il y a un moment donné Où tu te poses des questions Et tu te dis Ces gars là On réussit à rentrer Un peu dans tous les milieux Genre Ah ouais C'est ce qui était reproché Parce qu'ils ont l'image de gentil Mais c'est ça Ils ont l'image de gentil en fait Parce qu'ils sont de gauche Mais derrière C'est les pires des enculés Parce qu'ils sont de gauche Non non Pas parce qu'ils sont de gauche Je vais te donner Ma petite théorie personnelle Vas-y Il y a des gens dans la vie Ils sont juste haineux Et ils ont besoin De haïr quelqu'un Le raciste Qui est les noirs L'antisémite Qui est les juifs Ils ont besoin Qu'un groupe social Soit porteur de tous leurs problèmes Soit à l'origine De tous leurs problèmes Seulement Être antisémite Socialement C'est pas trop acceptable Par contre Si tu t'en prends A des soi-disant méchants Que tu crées un groupe de gens Que tu dis Ceux-là c'est les méchants Et que tu leur en mets Plein la gueule Au prétexte d'une noble cause Et bah tu peux déverser ta haine Exactement de la même manière Sauf que t'as une image de gentil Mais au fond T'es exactement le même haineux T'es exactement le même en jeu Surtout qu'il y a vraiment Un côté ciblé sur toi En mode Voilà Astronogeek Ça fait des années C'est depuis le tweet On voit le bouseu qui revient A chaque fois Mais déjà avant Déjà avant ce tweet Ce tweet Tu sais pourquoi il est autant parti en couille ? Parce qu'il y a tout un tas De gens de gauche Qui n'attendaient Que je trébuche Pour me mettre Des coups de pied dans le ventre Mais ça date déjà d'avant Ça date déjà d'avant Je me rappelle La première occurrence Dont je me rappelle C'était aux historiques Aux historiques J'avais présenté les crop circles Et à un moment Je passe l'extrait du mec Qui dit Aux Etats-Unis Ils se sont mis à 50 à le faire Et en deux jours Ils y sont pas arrivés Alors sur scène Je dis Bah ouais Mais bon S'ils sont allés Chercher les cotoreps du coin Bon forcément Ça devait prendre un peu plus de temps Bon bah voilà Ok Pas grave Bah oui Non mais Tout le monde a rigolé Il y avait 2000 personnes devant moi Je peux te garantir Que j'ai pas senti de malaise J'ai pas senti de malaise Dans les applaudissements J'ai pas senti de malaise nulle part Il y avait un monde riant Qui était à côté Il était plié de rire Enfin voilà Je me suis fait engueillé par un monde riant Un monde riant Toi par contre Ouais mais lui Il est complètement parti en couille T'as pété un plomb Il est complètement parti Il est complètement parti en couille ce mec Plus personne lui parle D'ailleurs il produit même plus de contenu A part rager sur Twitter Et se branler la nouille Il branle rien Mais non mais moi il m'a pété un plomb dessus Dans les commentaires Mais du coup Ça va pas du tout Non mais il est Il est complètement taré ce mec Mais genre au sens premier du terme Je sais pas Il a pété un câble Mais du coup Ça c'est la première occurrence On est allé me faire chier Tout le monde a rigolé à cette blague Ok elle est pas très fine Je m'en fous Il y a Franchement Il y a des Des humoristes Qui ont fait bien bien pire que ça Regarde simplement Le sketch récent Comment il s'appelle Jérémy Ferrari Sur les LGBT Il est très bien ce sketch Même sur les handicapés Quand il avait le cloud Mais oui Parce que lui Tu vois c'est bien fait Soit disant Et tout Il y a ce côté C'est un humoriste Tu vois c'est juste ça Parce qu'en fait vous Mais oui c'est les Nous on a pas le droit de rigoler Vous êtes zététicien Vous êtes soit disant Des pourvoyeurs d'une morale Pour certains Et puis d'abord Et d'abord Faut que je le répète Je suis pas zététicien Je fais des vidéos Sceptiques Mais la zététique C'est une autodiscipline Déjà c'est pas un truc Qu'on fait aux autres C'est un truc qu'on fait à soi même C'est une autodiscipline Très Très J'essaye Mais je ne me revendique pas Zététicien Exactement Mais bon du coup La fois là Et c'est ce que disent aussi C'est vraiment Dax Vled etc Mais du coup La fois là Je fais cette blague Tout le monde rigole Y'a la vidéo Y'a une vidéo qui existe Qui n'a jamais été diffusée Je l'ai Tout le monde rigole Tout le monde applaudit A tout rombre etc Le lendemain Y'a une connasse aux cheveux bleus Qui vient de dire Oh c'est trop no geek Oh la la Qu'est-ce qu'elle m'a dit Blague validiste Je sais pas quoi machin Et alors pareil Les organisateurs Qui avaient peur Ils ont dit Oh bah ok Alors du coup On diffusera pas le truc Et puis bah ça a pété Comme ça encore Pendant deux jours Oh la la C'est trop no geek Il fait des blagues Vraiment pas bien et tout Et c'est la première fois Qu'on a commencé à me faire chier Et depuis lors J'étais catégorisé Chez les collègues Les plus gauchos Chez les connards de bolcheviques Je vais dire plutôt Oui je suis désolé Ce soir je suis remonté Je vais en balancer un peu A tout le monde Et depuis Bah le moindre truc C'est un prétexte À me tomber dessus Le moindre truc Et bah désolé Je suis vulgaire Je suis grossier Je suis J'ai la finesse D'un tractopelle Mais que je sache Un tractopelle C'est pas encore facho Voilà Il y a un donné Faut arrêter de faire chier Les gens quoi Et voilà Et monsieur Sam Et comme on dit C'est l'entourage Qui est ciblé Pour faire chier Directement à son geek Parce que lui Il en joue avec ses vidéos Il arrive à répondre Donc du coup On commence à toucher des gens Qui à la base N'étaient pas forcément impactés Tout le temps Mais un petit peu Et là c'est directement Tous ceux qui ont participé À la convention du rec Parce que c'est Soit disant Honteux Et genre Voilà Clément Fresque Et en mode Ah c'est Non mais cette blague C'est rien C'est chaud quoi C'est tellement que dalle Cette blague C'est grave Franchement C'est vrai que c'est grave La déformation qu'on est faite Et je pense qu'il y en a Qui le pensent sincèrement Tu vois Moi quand je vois Celui qui m'a dit Que j'étais un peu responsable De ce qui s'était passé au rec Parce que j'avais invité Certaines personnes Et tu sais quoi Tu veux que je te sorte une vidéo Qui est depuis des années Sur internet avec ma gueule Et personne n'a jamais rien dit Attends Je te cherche le lien On va voir ça tout de suite Mais c'est vrai que c'est assez fou Alors tiens Je vais démute en même temps Le petit astro Petit astro Tiens Vu que j'ai rigolé à la blague Ça se trouve je suis un peu Comment on dit Handicapophobe Alors bonjour petit astro Excuse moi si je suis handicapophobe Je ne veux surtout pas te vexer Est-ce que ça va ? Ah oula tu m'oppresses Je t'ai oppressé ? C'est vrai ? Comme un c'est 30 ? C'est un zeste déplacé Ouais pareil On en parle juste deux secondes Du fait que Les seuls qui râlent Les seuls qui râlent Sont des gens qui ne sont pas concernés Et que les gens concernés Sont en masse Venus dire que ça les avait fait rigoler Que dans la salle Il y avait énormément D'handicapés Physiques Mentaux Etc Et qu'ils ont tous rigolé Que personne ne s'est même senti gêné En plus Si quelqu'un vient me voir en disant Écoute ta van elle m'a un peu gêné Et tout Mais la première chose que j'aurais fait C'est m'excuser auprès de cette personne Mais parce qu'elle était concernée Il est hors de question que je m'excuse Auprès de gens qui ne sont pas concernés Et qui râlent pour d'autres Qui disent c'est pas la peine Bon je mets un lien dans le chat Twitch Je mets un lien dans le chat Twitch Envoie le mot à MP Parce que sinon ça va Comment je fais sur Tu cliques sur moi Normalement Tu peux envoyer Tu fais Clic droit C'est plus simple Je me souviens de ça Attends mais c'est un délire sexuel en fait Non c'est pas un délire sexuel C'est Halloween Je suis un fou furax D'accord Voilà donc quelque part Mais c'est parce que ouais Personne m'avait fait chier Mais tu sais ce que c'est la différence Tu sais ce que c'est la différence avec cette vidéo C'est que là C'était ma petite chaîne Ma première chaîne J'avais pas de visibilité Aujourd'hui tu me fais chier Tu as de la visibilité Parce que tu as tagué astronogeek Donc pour exister Tu viens m'emmerder Mais à l'époque Personne faisait chier Dès que je faisais des blagues avec des flingues Littéralement ma troisième vidéo sur Youtube C'était des blagues avec des flingues Où je tirais déjà sur le pervers Ouais ouais C'est vrai que les vidéos Des vidéos du studio de poche C'était quand même outrageusement plus violente Mais bien sûr Mais bien entendu C'est pas qu'ils me connaissaient pas C'est que ça valait pas la peine De râler sur un no name C'est tout Maintenant faut faire des vues Quand on est médiocre Au point de pas pouvoir faire son propre contenu On vient faire chier les gens qui en font Vous vous rappelez de Cortex Les pyramides C'est la même chose C'est la même chose Sauf que Cortex au moins Il avait le bon goût d'être drôle C'est ça J'espère que J'espère que personne ne découvrira Que t'as une chaîne Robert le pervers Oh bah allez-y Allez la voir la chaîne Robert le pervers Allez donc la voir Attends 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 Je découvre des trucs Bah comment ça Robert le pervers Je vais découvrir ça tout de suite J'ai créé Astronogeek J'ai créé deux chaînes J'ai créé une chaîne Sur laquelle j'allais m'investir Astronogeek Et j'ai créé une chaîne Vite fait bien fait Où je mettais 5 minutes A tourner 10 vidéos à la suite Pardon C'est quoi ces miniatures ? Je demandais Je demandais systématiquement Aux abonnés De me filer leurs vannes Les plus crades Et j'en faisais des vidéos Je rappelle juste Pour ceux qui disent Oui mais les humoristes C'est des personnages Comment il s'appelle Eric Cartman On lui en veut pas Parce que c'est un personnage fictif Et bah je vous rappelle juste Aux connards Qui vont clipper des trucs Que le pervers C'est un personnage fictif Oui je suis légèrement vénère ce soir On peut rajouter bande de cons Du coup Est-ce que c'est un peu ça quoi ? On en est là J'ai une question pour ça J'avais déjà Je te faisais la morale La vie est trop d'abord C'était oppressif Et que tu leur expliquais déjà Que c'était Le principe de la blague C'est que ce soit complètement Avec la petite Je rappelle juste Je rappelle juste Que le pervers C'est un personnage Que je défonce A coup de 12 C'est un connard Ce personnage C'est un connard C'est une dénonciation C'est un pervers Par l'humour Je lui défonce la gueule A chaque fois Un pastiche Oui Et d'ailleurs Chaque vidéo se termine Par un coup de feu Et une cathartiste quelque part Voilà J'imagine si les communistes Trouvent Découvrent le personnage Du rupin Qui prête ça au premier degré On est dans la merde C'est ça Le problème c'est que l'humour On est plus acceptable On peut plus rien dire Si jamais c'est Astro-Nogeek Actuellement Parce qu'en fait Il y a eu la période psychodélique Psychodélique Il s'en fout suffisamment Donc voilà Là on tape maintenant Sur Astro-Nogeek Qui sera le suivant Il y a aussi ça quoi Il y a les côtés Oh bah écoute J'ai entendu Bah écoute Je vais pas donner de nom Parce que moi personnellement J'ai pas de preuves Mais il y a un très gros youtubeur Qui d'ailleurs M'a bien cassé les couilles Aussi en son temps Qui est venu me chercher Gratos Qui a une enquête De journaliste sur le dos Et j'ai moi-même entendu Par collègue interposé Des histoires sur sa gueule Qui sont vraiment pas reluisantes Et quand on est Quand on est Soi-disant féministe Comme lui Ça la fout très mal Si jamais ça s'assort Le problème c'est que Les gens qui ont Qui ont participé A cette enquête Ne donnent pas de nouvelles Depuis deux mois Donc je sais pas Ça sortira Sortira pas Si jamais ça sort Niveau de bordel On est sur du Comment il s'appelait Experiment Boy sur 20 D'accord Sympa Je vais pas dire qui Parce que moi personnellement Je n'ai pas de preuve Donc je ne vais pas balancer De nom Je vais rien Voilà Mais si ça sort Voilà Ça sera le prochain Non non Pas in the pizza Ne touchez à personne Qui est très juste C'est que Tous ceux qui Chient à la gueule De ces gens là Ne sont pas concernés Et c'est vrai Moi je pense Qu'ils sont jaloux Ils sont jaloux Parce qu'ils n'ont pas Un truc sur lequel Ils peuvent se victimiser Pour faire du click C'est ça C'est pas très semblant Ils sont prévus Oui c'est ça C'est trop triste De ne pas être une victime Alors il faut défendre Des gens qui n'ont pas Envie d'être défendus C'est ça Les vrais concernés Eux ils savent parfaitement Que c'est très sain En fait de rire de soi Ça fait du bien Même pour absolument tout Et je tiens juste A préciser Qu'il ne peut pas y avoir D'humour Qui n'offense personne Le principe même De l'humour C'est de pouvoir rire C'est d'abandonner Son empathie Quelques secondes Pour pouvoir rire L'humour n'est drôle Que s'il y a une victime Dans la blague Et par victime Je ne veux pas dire LGBT ou quoi Il faut que quelqu'un Il faut que quelqu'un En prenne pour son grade Dans la blague Pas forcément Il y a plein d'humour Qui ne sont pas en rapport Avec le fait d'attaquer quelqu'un Par exemple une contrepétrie Tu n'attaques pas quelqu'un Oui mais c'est pas pareil L'humour n'est pas forcément Dans la victive On parle de la complexité Des humoristes Pas des comiques Il y a un petit peu différent Et après au delà de ça L'humour est forcément Soit subversif Un peu controversé Etc Voir très sombre Parce que ça choque En fait le fait d'utiliser Des images extrêmement violentes Mais aussi ça permet D'amener une réflexion Donc Jérémy Ferrari Il n'est jamais autant drôle Aussi drôle Que s'il est subversif Agressif Dans sa manière de faire Parce que Ça va impacter d'autant plus Ta façon de voir La scène en fait Tout simplement Je veux dire Il faut accepter ça Et Il y a une sorte de bêtise Actuelle De vouloir juger l'humour Comme une sorte de Moquerie Involontaire Non perçue Alors du coup Ça devient une sorte de psychophobie Et si les gens rigolent Quelque part ils valident le truc Et après Ça devient de la paranoïa Surtout quoi C'est à dire qu'en gros A chaque mot qui est dit A chaque interprétation Si jamais c'est du théâtre Un film et tout On ne pourrait plus le faire Demain t'interdis La moitié des films dans ce cas là Moi je pense pas par contre Que ce soit de la jalousie De ne pas pouvoir avoir la carte Handicapé La carte minorité Etc Je pense que Je pense pas Que ce soit de la jalousie C'est un faire-valoir C'est Astro qui disait ça Et je pense que C'est réellement J'ai pas dit que c'était de la jalousie Attention C'est pour ça Il y a deux D'accord Ok pardon Non A mon avis C'est un faire-valoir A mon avis C'est un faire-valoir C'est à dire Regardez comme je suis gentil Je défends les opprimés Faites comme il y a un anonyme C'est ce que je voulais dire En fait C'est qu'aujourd'hui On va chercher justement Des bons points Justement pour se valoriser Dans la société Et on a besoin Justement On est dans le culte De la société Sans violence Sans violence Envers L'humour Envers les gens Etc Mais en fait Le monde C'est de la violence Et on a créé des outils Comme par exemple La politique Qui nous permet D'être violents Sans se taper dessus L'humour Qui permet d'être violent Sans forcément Vraiment se taper dessus Etc Donc il y a plein de mécanismes Qu'on ne veut plus utiliser Alors qu'ils sont justement Les outils Qui vont Essayer de Décrisper Les tensions Surtout que l'humour Est quand même Vachement plus utile Que la violence C'est à dire que l'humour Va te permettre De décristalliser Enfin de dissoudre Des tensions Qui se sont décristallisées Tu connais l'expression Zio Claude Tu connais l'expression La comédie Châtis les mœurs En riant Non Bah c'est ça Que ça veut dire Mais en gros C'est ça Pour moi Mais je pense que c'est vrai C'est à dire que tu peux Plus désamorcer Grâce à l'humour Que par la confrontation Après la confrontation Peut être nécessaire aussi Mais il faut savoir Voilà Pas monter dans les tours Pas être magnatif L'humour permet de supprimer Certains des préjugés Parce que le fait De rigoler De préjugés Qui sont tellement gros Qu'au final Bah un arabe Sur une mobilette C'est forcément un voleur Donc en fait Bah le fait d'en rigoler Non mais tu connais bien La blague Un arabe C'est vrai Voilà Et donc du fait On en rigole Donc ça devient absurde Donc au final On se dit Mais c'est un arabe Sur une mobilette Mais non C'est pas forcément un voleur Enfin tu vois Ça devient rigolo Et en fait Là on se dit Non bah maintenant On a plus le droit d'en rire Donc oui maintenant Un arabe sur une mobilette C'est vraiment un voleur Mais c'est pour ça Que moi par exemple Je suis pas forcément d'accord Avec ce raisonnement Mais par contre Je suis d'accord Avec le fait que Rire d'un préjugé Ça veut dire qu'on rit Du préjugé Mais voilà Et du préjugé uniquement Quand on a conscience Que c'en est un Après c'est une répétition Il y a des gens Qui n'ont pas conscience Que les préjugés en sont Tu vois Pareil Il y a une expression De déproge Qui est souvent Qui est souvent utilisée À mauvais escient Qui dit On peut rire de tout Mais pas avec n'importe qui Et la manière Dont les gens comprennent Cette expression C'est que Par exemple On pourrait faire Des blagues sur les arabes Mais pas avec les arabes Parce que ça les choquerait Mais c'est pas ça Que ça veut dire Cette expression Cette expression Ça veut dire On peut rire de tout Mais pas avec n'importe qui Dans le sens On peut rire de tout Mais pas avec les gens Qui prennent ça au sérieux C'est à dire que Tu peux faire des blagues Sur les arabes Mais pas avec Jean-Marie Le Pen Parce que lui C'est pas une blague Lui il le pense vraiment Tu vois C'est ça à la base Qu'elle veut dire cette citation Ça dépend de l'humour de chacun Parce que si tu peux rire Avec quelqu'un qui est juif Mais qui aime les blagues Sur les juifs Alors qu'une personne Qui est juif Mais qui n'aime pas Les blagues sur les juifs Ça dépend vraiment De l'interlocuteur De l'événement De beaucoup de choses On est d'accord On est d'accord Que si cette expression Est souvent utilisée Dans ce sens là C'est parce qu'elle fait sens aussi Mais par contre Le sens premier De cette expression Dans le sens où Comment il s'appelle Merde Comment il s'appelle Celui qui l'a dit Des proches Des proches Merci Dans le sens où Des proches l'a dit C'était ça On peut rire de tout Mais pas avec les gens Qui prennent la question Au sérieux Tu vois Mais ça les gens L'ont compris à travers Puisque maintenant On ne parle plus de cas par cas On parle de sphères On parle de groupes On parle de micro-sphères L'astrono-geekosphère On peut rire de tout Mais pas avec Une catégorie de personnes En fonction de leur nature Et c'est Je trouve que c'est assez fataliste Je dirais même Que c'est essentialiste Parce que tu considères Que ces gens là Ne pourraient pas rire D'eux-mêmes Ne pourraient pas rire De quelque chose En fonction de leur nature A quel moment T'es de gauche Quand tu dis ça Enfin je veux dire Il y a un moment Il faut brancher Les neurones C'est paternaliste C'est paternaliste Attends, attends Je vais te dire C'est patriarcal Non, non, pas patriarcal Patriarcal c'est différent Paternaliste Paternaliste dans le sens Attends, je vais te protéger De choses Que tu Qui pourraient te heurter Mais probablement pas Mais bon quand même Et puis attends Je vais t'aider à traverser la route Mais j'ai pas envie De traverser la route Oui, mais attends On va traverser quand même Parce qu'il faut que quelqu'un t'aide Et tout Voilà C'est dramatique Vous savez Les gens les plus autonomes Et les plus matures Que j'ai rencontré En général C'était des handicapés Parce que la vie est tellement dure pour eux Que c'est les gens qui ont le plus de recul dessus C'est ceux qui ont le plus d'humour C'est ceux justement que t'as le moins besoin De brosser dans le sens du poil En général ce sont des gens très solides Qui ont des putains de carapaces Parce que quand t'as déjà eu un cancer à 10 ans Et que tu parles à un gamin comme ça T'as l'impression de parler à un quarantenaire Tellement il est mature Les gens qui n'ont pas leurs jambes Qui les portent Ou ce genre de choses Ce sont des gens qui sont passés par des choses Que nous on connait pas Et en général Ils sont beaucoup plus solides Et alors Venir les traiter comme des petites choses fragiles Si ce sont des gens qui ont besoin d'aide Et qui demandent de l'aide La première chose à faire C'est de les aider Mais Venir les voir comme ça Comme des petites choses fragiles S'interposer sans leur demander leur avis Surtout Sans leur demander leur avis On les infantilise à mort Voilà Et C'est ça C'est de les infantiliser Et Quand t'es à l'hôpital Ou à l'épage On appelle ça faire glisser quelqu'un C'est à dire que tu l'amènes vers la mort Un troisième élément de réponse Pourquoi est-ce que les gens font ça C'est peut-être parce qu'ils ont pas assez d'expérience de vie Ils n'ont pas assez d'expérience de vie C'est qu'ils comprennent rien en social en fait Peut-être mais aussi je pense Moi je reste persuadé Que ce sont avant tout des gens Qui veulent se faire bien voir Ils ont rien d'intéressant dans la vie Ils savent rien faire Mais par contre regarde T'as vu je suis gentil avec les handicapés Mais par contre ils comprennent rien Aux rapports sociaux C'est à dire Comment ça se passe Dans la cité justement Parce qu'ils adorent parler de politique et tout Mais quand tu travailles à l'hôpital Quand tu travailles au contact des gens Qui sont polyhandicapés Moi ça a été mon cas en USLD par exemple Ou en EHPAD avec des personnes âgées Ou avec des enfants Parce que j'étais animateur aussi T'es obligé de t'adapter aux gens Tu vois Tu vas pas les classifier en mode Toi tu penses comme si Tu vas justement t'adapter Tu vas rigoler avec eux Tu vas pas chercher à savoir Si t'es psychophobe ou je sais pas quoi Parce que ça les fait rire Je me permets Je me permets de poser une petite question Allez question d'histoire Oui Qui dans l'histoire du 20ème siècle A tenté de ranger les gens en catégories Et estimer que ces différentes catégories N'avaient pas droit au même traitement Charlie Chaplin Les américains Alors s'il te plaît attendez Il y en a plein en fait Charlie Chaplin Ouais mais dites pas son nom Dites pas son nom Vous pouvez vous faire bonne C'est pour ça que j'ai dit Charlie Chaplin Oui voilà Mais il y en a plein en fait Les américains Les européens l'ont fait Enfin il y en a beaucoup Oui oui mais qui a ouvert des camps Pour ça Des vilaines personnes D'accord Mais on a stérilisé en Europe des personnes C'est pas mieux Dès le début du siècle Un taux de temps Oui mais celui qui a industrialisé le procédé C'était pas exactement En tout cas il pourrait pas le faire aujourd'hui Vu les problèmes de gaz Faut pas dire son nom Elle était sale Non pas de blague comme ça Putain Pardon Là je vais me doucher C'est bon Bon Oui je n'y avais pas ponzé à cette blague Non 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 S'il vous plaît On vous dérapez Non mais ce que je veux dire C'est que quand vous commencez à ranger les gens dans des cases comme ça A estimer que les gens ne sont pas égaux Que certains méritent de meilleurs traitements que d'autres etc Pardon Mais d'après moi C'est pas exactement la définition de l'égalité Ni de l'équité d'ailleurs Oui mais moi je vois un problème Mais tiens J'ai une remarque très intéressante de Ant Ant c'est Anthony Le pote de Hassan du cercle Cobalt Qui eux sont considérés comme des esthéticiens fachos Parce que voilà ils parlent de la race Et ils me disent Nous on a aucun problème Il vient de m'écrire ça Après c'est marrant nous on a aucun problème avec les méta-sceptiques C'est quand même fou Genre il y a des gens Ils pouvaient dire Eux c'est les vrais je sais pas quoi machin et tout Bah non ils s'en foutent Ils veulent attaquer à son geek Parce que à son geek c'est 300-400 000 abonnés C'est combien d'abonnés maintenant ? Je suis impuissant 800 Putain pardon Quasiment un million d'abonnés Excusez moi le manque de respect Et donc voilà 800 000 abonnés Oh là là mon dieu Oh mon dieu C'est du nombre d'abonnés phobies C'est de la nombre d'abonnés phobies Je vais faire des threads Twitter Tu vas tirer dessus quand on va les tirer ensemble Enfin j'ai une carte Je vais tout filmer au cas où par sécurité Comme l'a dit Jordanix On sait jamais avec les horribles fachos Mais je veux dire Ce qui est fou c'est que voilà Du coup pourquoi vous vous attaquez pas A ceux qui parlent de race vraiment Tu vois de manière claire et précise Vous vous attaquez à ce trop de geek Vous êtes des branquignoles Par contre moi il y a un problème Que je comprends pas C'est qu'on dit bien Qu'il y a par exemple Des traitements médicamenteux Qui ne peuvent pas être donnés Selon certaines ethnies Oh putain Mais derrière Mais par contre derrière On commence à dire Il y a un truc de ce sujet Mais des transitions Et derrière Vas-y Vas-y termine Et derrière On vient nous dire Que les gens Socialement Tu vois Se comportent pareil Moi ça me dérange un peu J'ai l'impression Qu'en fait Les peuples Socialement Se comportent différemment Dis pas le débat ce soir D'accord Mais Mais en fait Le fait de ne pas en parler On en fera un jour Un débat Si tu veux Avec même des ététiciens Je serai en sorte D'essayer de faire ça Je suis pas sûr de comprendre Où tu veux en venir En gros Il y aura des comportements Peut-être Selon les gènes Mais c'est Un débat sur la génétique Encore une fois Et la race Et les comportements humains A chaque fois qu'il part Sur ces débats-là Ça dira On va éviter S'il vous plaît J'ai pas envie de s'asseoir Si vous voulez Ça me fait mal à la tête Alors attends Dioclo Moi Arnaud Et Charles Putain Y'a camarades Charles Tellement se faire cancel Vous êtes dans la merde C'est fini C'est fini Le fascisme Le fascisme Alors camarades Charles Tu voulais réagir Par rapport à tout ça Qu'est-ce qui se passe C'est le bon J'arrivais juste En cours de route A la limite Si je peux ajouter un truc Ce qui est marrant Chez ceux qui sont à fond Dans le cancel Et compagnie C'est que beaucoup d'entre eux Se revendiquent précisément De l'anarchisme Ce qui est extrêmement ironique Parce que Imagine dans un idéal De société anarchiste Oui beaucoup de gens Ultra-cancelers Sont plutôt A se revendiquer Ça Mais Quand tu es dans une société Anarchiste Où tout fonctionne Tout est décidé Au niveau communal Dans des assemblées populaires Il faut quand même Avoir une grosse capacité A débattre Et à écouter les autres Et quand tu en es A considérer par exemple Que le PCF Est d'extrême droite Parce que pendant la campagne J'ai beaucoup débattu Avec ça J'ai vu ça Voilà Il y a des gens Comme Jérôme Martin Qui te disent sérieusement Que le PCF Est d'extrême droite Raciste Homophobe Et fait du suprématisme blanc Voilà On en est là On en est à ce niveau là J'en ai même vu dire Que aussi Dany Erase Était transphobe D'extrême droite Il y a un moment Tu vois Ça n'a plus de sens C'est ces gens là Bon pour moi Il y a un moment Quand on atteint ce stade là On est quand même Dans des cas psychiatriques De paranoïa Et n'empêche Je me permets aussi De faire une petite remarque Les gens qui se revendiquent Woke Alors il y en a qui disent C'est un nom Qui a été créé Par l'extrême droite américaine Et tout A la limite Je ne veux pas le savoir Parce que les Woke Se revendiquent Woke C'est ça Donc c'est tout ce qui m'intéresse Mais en vrai Imaginez vous avez des gens Un peu bizarres Dans la rue Qui distribuent des tracts Et qui disent Bonjour Nous sommes les éveillés Tu n'as pas l'impression C'est une secte C'est Jéhovah Non parce que Non parce que Franchement Il vient de J'ai les deux son de cloche Alors on va dire Que je suspend mon jugement Mais que ce soit Eux qui a inventé le terme Ou qui l'est juste récupéré Parce qu'il le récupère Il l'assume Ça veut quand même dire Éveillés Alors autant je comprends À quoi Oh là là On est sortis de la matrice Et tout le merdier Mais n'empêche Moi j'ai des gens Qui viennent me voir Dans la rue Qui disent Bonjour On est les éveillés Machin Je dis ouais Bon bah Les gueules de secte Là vous allez vous faire foutre Ailleurs Ça me fait flipper Ce mouvement de gauche Qui penserait pareil Et qui veut se faire Méta Sceptique Sans vraiment maîtriser Les outils En étant Entre Limite des fois Des pensées Magiques Et Voilà Une sorte de Pensée radicale Si tu sors du camp C'est pas possible C'est à dire en gros Charles Bah c'est un droitard On a pas compris Astro Petit astronome C'est un droitard On a pas compris Astro De Geek C'est un facho Moi aussi Moi je suis à droite De la droite De la droite Je crois que je vais finir Par revenir à la gauche Surtout qu'il y a rien Qui laisse entendre ça A part au pire Le feat avec code Reynaud Parce que t'as pas le droit De faire un feat avec code Reynaud Du coup c'est Je me suis déjà exprimé Sur le sujet Putain Reynaud On est juste pas d'accord Avec tellement de trucs Et qu'est-ce que ça peut foutre On aime tous les deux Les flingues Et bon bah voilà J'aime bien les flingues Et oh mon dieu C'est facho Putain mais La moitié de ma collection C'est des vieilleries Et l'autre moitié de ma collection C'est des flingues de films Ou de séries Ou de jeux vidéo C'est pour ça que je les aime bien Moi ces flingues C'est pas pour préparer la guerre Ou je sais pas quoi C'est parce que c'est rigolo Bah faut croire que si Faut croire que si Il faut annuler absolument tout Je veux dire Les moteurs fusées Ca reste quand même Un croisement Entre des moteurs d'avion Et des moteurs missiles Mais attends Mais non mais pire que ça Pire que ça Le Soyouz Le Soyouz C'est un semi-orca Le semi-orca C'est un putain de missile nucléaire Directement Mais putain de oui Et puis Kuznetsov C'est un constructeur De moteurs d'avion Pour la guerre Avant qu'il Si je faisais du tir à l'arc On me dirait quoi ? Si je faisais du tir à l'arc On me fait un chier Tu aimes la nature Non c'est une super passion Parce que tu vois C'est fait moins de C'est une tronçonneuse Pour l'anecdote Si je faisais du lancer De javelot Non parce que Le javelot à la base C'est une arme pour tuer C'est une arme de guerre Et de chasse Lancer de l'orto On peut dire Jusqu'où ils vont Dans leur paranoïa Moi pendant le Le confinement J'avais lancé Un discord public Notamment pour jouer Aux jeux vidéo A la base Et pour parler un peu politique Et j'acceptais des gens De tous les bords politiques Assez rapidement Il y a eu des mots Qu'on mit leur dé dedans En disant Oui c'est un discord D'extrême droite Alors oui Il y avait des gens D'extrême droite Mais il y avait des gens De tous les bords politiques C'était public Tout le monde pouvait rentrer On virait juste les gens Quand il y avait des propos Insultants Ouvertement racistes Machin Bon normal Quand on en voyait On virait Mais voilà Il y avait des gens De tous les bords politiques Et on ne faisait aucun tri Dans ce qui rentrait C'était public Et il s'est trouvé Qu'il y a eu un moment Il y avait eu des gens Qui discutaient D'armes de collection Et qui parlaient D'un site Qui vendait des armes De collection Donc des armes Démilitarisées On est d'accord C'est parfaitement légal Tu ne peux pas tirer avec Etc Voilà C'est un site français Je ne sais pas le nom Mais voilà C'est un site français Connu pour ça Qui vendait ça légalement Et bien ils ont pris Des trucs hors contexte Et ils nous ont accusé Ils m'ont accusé D'avoir un discord Sur lequel Je laissais l'extrême droite De faire du trafic d'armes Apprendre aux jeunes Comment se procurer des armes Etc Ouais et sinon Vous voulez que je vous dise Un truc à tous les gauchos Tous les connards de Bolchevique Qui sont en train d'écouter le live Pour se demander Ce qu'ils vont pouvoir Clipper d'astronogeek Vous voulez que je vous dise Un truc marrant en France Ils vont prendre toutes les insultes Et tout Ils vont être là C'est méchant Là on est mardi soir Là on est mardi soir Vous savez ce qui se passe En ce moment même Dans mon club de tir En ce moment C'est l'école de tir C'est des gamins Entre 6 et 10 ans C'est honteux Qui apprennent à tirer C'est honteux Les gamins ils peuvent tirer en France Et il y en a dans des tas de clubs Et ils font des compétitions Et en plus dans mon club à moi Putain ils me ramassent de la médaille Putain c'est un sport C'est honteux En France un gamin il peut tirer En France n'importe quel adulte Peut rentrer dans une armurie Et acheter un flingue En France Tu rentres dans une armurie Tu dis il est joli ce revolver Je le veux Et bah on te le donne Si t'es majeur Faut juste que ce soit de la catégorie D Mais on te le donne C'est vrai ? Aujourd'hui il y a des tas d'armes De la première guerre mondiale Qui sont classées catégorie D Tu rentres dans l'armurerie Tu la prends On te la donne Voilà C'est ça que France des armes En France il y a plus de 15 millions d'armes En circulation Et il y a aucun problème De temps en temps T'as un guignol Qui va tirer avec dans la foule Ou je sais pas quoi Et bah t'as aussi des guignols Qui prennent leur bagnole Pour aller rouler à 150 devant les écoles C'est pas pour autant Qu'on va interdire les bagnole Parce qu'il y a un crétin Qui fout le bordel C'est vrai C'est vrai Et moi par exemple Je veux te mettre Peut-être tester Vraiment je me dis Ça va être cool d'essayer De voir à quoi ça ressemble De faire du tir Fais pas ça Parce que ça va Non mais ça va te coûter Très très cher En licence En flingue En munition Tu vas y laisser tout un PEL J'aimerais chez toi Et un stand de tir Qui veut bien nous recevoir Si tu veux tirer avec moi Genre tu m'apprends à tirer Dans un stand de tir Qui nous reçoit Ça te dit ? Tu viens quand tu veux Moi j'aimerais juste Revenir sur ce que disait Sur ce que disait Camarade Charles A propos de La dichotomie Entre Ce que ces gens là Même y compris à droite Défendent Et les méthodes Qu'ils utilisent C'est à dire C'est les mecs C'est les premiers à dire Ni que la police Ni que l'Etat Va pas la police Mais ils contactent la police A chaque fois qu'un youtubeur Dit un truc Qui n'est même pas illégal Mais qui est juste immoral Putain d'hypocrite C'est ce que disait Tabibian C'est les mecs Qui font preuve D'un interventionnisme étatique Absolument délirant Ou même un interventionnisme privé Quand c'est les réseaux sociaux Mais par contre Ah bah l'Etat Et le capitaine Je vais t'en raconter Une petite dans le genre Je connais pas mal De gendarmes Et pour cause Il y a plusieurs gendarmeries Dans le coin Où ils sont totalement fans De la chaîne Donc quand Je me suis toujours salué Ah oui bah lui Je suis un facho Qu'est-ce que je te dis Et donc j'ai une fois Un gendarme Qui m'a raconté Qu'il y a un mec Qui est venu se plaindre Parce que quelqu'un Avait été trop méchant Avec lui Je sais plus ce que c'était L'histoire A la limite je m'en branle Ce qui est drôle C'est qu'il est venu Avec un t-shirt à cab Chez les flics Et alors Alors bon Bah ils ont pris sa plainte Mais ils ont pas pu S'empêcher de lui faire Un petit peu la morale En disant Vous êtes sûr qu'on doit La prendre votre plainte Parce que bon Vu qu'on est tous Des enculés On va peut-être On va peut-être pas La prendre votre plainte Parce que là C'est bien pratique Quand même Qu'on soit là Pour vous défendre Donc ils l'ont pris La plainte Mais le mec Je suis pas sûr Qu'il soit reparti Très fier quoi C'est bien Et surtout Qu'on est dans une époque Où voilà On rejette Soit disant la violence Et tout On applique la violence Du harcèlement Etc Enfin Moi je l'ai vu se faire Ça sur Youtube Quand j'ai débarqué Avec les affaires Parce que j'ai traité Tout plein de sujets J'ai défendu des gens Qu'il fallait pas défendre Soit disant J'ai discuté avec des gens Et qu'il fallait pas parler Et soit disant aussi Et ça peut me coûter beaucoup Mais après Je trouve ça assez intéressant De voir que les gars Arrivent à justifier Un harcèlement Des mécaniques Qui se mettent comme ça Voir des dérives Un peu sectaires et tout Je le redis De bonne foi De donnêteté intellectuelle Et tout c'est incroyable Je le redis Pareil Spéciale dédicace Aux bolcheviques De mes couilles Qui vont clipper Mais moi je collectionne Peut-être les flingues Mais en attendant Les menaces de mort C'est moi qui les prends aussi C'est ça Moi j'ai jamais menacé Qui que ce soit de mort Moi tout ce que je trouve C'est du carton Vous savez pourquoi ? Parce que si j'avais le malheur Ne serait-ce que de me promener Avec un de mes flingues Dans la rue Même cacher Même tout ce que vous voulez Et que ça se sait Si j'ai le malheur De commettre Le moindre petit délit On me prend tout Ma collection de milliers d'euros De flingues Que j'ai cherchées Aux quatre coins du monde Machin On me prend tout Donc non Je vais pas faire le mariole Avec mes flingues Par contre Ceux qui me traitent de flingues Aux ça les dérange pas De dire que je devrais Prendre une balle dans la nuque Donc posez-vous Deux secondes la question De qui est le plus dangereux des deux Il y a tout un thread Qui argumente la possibilité De faire ça Parce qu'il y aurait plein de raisons Et ce qui est fou C'est que ça demande En gros Parce que la personne dit Moi je peux pas Mais c'est Les gars Vous êtes fous Vous êtes fous C'est comme ça Donc Il y a un moment donné Il faut arrêter Après je peux comprendre En plus que ça l'énerve Parce que ça prend une ampleur Sur twitter Genre c'est quand même Un des top tweets On en est là J'ai même pas vu Si c'était un top tweet Non mais ça fait partie Des tweets très référencés Quand même C'est très commenté Mais c'est normal Parce que malheureusement Ça a enflammé la toile Bon bah alors Bon bah alors On est facilement Sur ma deuxième Plus grosse shitstorm Puisque la dernière fois J'étais en top tweet Là je pense que Là on est pas mal Et puis on lance les paris On lance les paris Que notre cher Booze Magazine Est en train de préparer Une vidéo sur ma gueule Il y a moyen Parce qu'il a dit Que oui T'avais encore Il parait que t'incitais encore Au viol Oui 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 J'incite encore au viol Mais du combien on parie Que malgré que je lui ai dit De me foutre la paix Il prépare une vidéo Sur ma gueule Mais qu'il le fasse Il va s'en reprendre une Dans les dents Voilà Il va s'en reprendre une De vidéo Il va de nouveau chouiner Et franchement Au top 2 Cette fois-ci Tu n'étais pas le seul Non mais c'est ça Malheureusement Là il y a plein de gens Qui sont mis dans la sauce Exprès Pour mettre Voilà un coup dur Et voir Essayer de mettre L'astronome geek En dehors de la sphère zététique C'est genre Voilà lui Il faudrait le dégager Et puis Sam Aussi Parce que S'il veut pas se plier C'est horrible C'est juste horrible Alors du coup On va laisser intervenir D'autres personnes Tac 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 Alors qui c'est Qui voulait prendre ma parole Tiens parce que Du coup vu qu'on est pas Dans la salle de conférence Tiens Hazer peut-être Est-ce que Hazer Il m'a spam Hazer Est-ce que t'avais quelque chose A te dire par rapport A tout ce drama Bonjour Est-ce que t'as un soutien A donner Est-ce que tu es contre Astronome geek Alors s'il y a des gens Qui veulent discuter Venez Profitez-en Voilà Il y a Astronome geek Si vous voulez discuter avec Vous êtes pas d'accord Vous pouvez venir en parler Et si vous êtes d'accord Alors ouais Je suis un peu vénère ce soir Je suis un peu vénère Je reconnais Mais je suis ouvert à la contradiction Mais il faut pas venir Avec des sophismes de bas étage Oui et n'insulter pas Sinon ça va couper direct Mais par contre Si vous voulez discuter Dire ouais Voilà je suis pas d'accord Et tout Ben venez Ça peut être intéressant Salut Astro Hazer Vas-y Bien le bonsoir Hazer Bien le bonsoir Astro C'est un live psych Euh je suis pas content Greg Vas-y Hazer Alors qu'est-ce que tu voulais dire Par rapport à tout ça Vas-y De tout coeur avec Astro De tout coeur Merci Je pense que Je pense qu'à un moment Ça suffit quoi Je veux dire Euh Il a Enfin pour moi Je veux dire Astro et un geek Je veux dire Il s'est pris des shitstorms Mais pour rien Du coup C'est incroyable C'est limite du délit de sale gueule Tu vois C'est Enfin la honte Je voudrais juste rappeler Je voudrais juste rappeler Que ce soit mon tweet Sur C'est peut-être du viol Et je m'en bats les couilles Parce que je suis violé Une fois sur deux Ça serait un passage de la citation A ne pas rater quand même Merci Comme le fait systématiquement Quoi que j'ai pu dire Ok J'ai toujours la délicatesse D'un tractopelle Mais dans les faits Dans les faits J'ai rien fait J'ai rien fait Moi personnellement Qu'est-ce qu'on peut dire Que j'ai fait De légalement répréhensible J'ai rien fait C'est juste Soit disant amoral Parce qu'il est interprété Oui voilà C'est ça C'est ça qui est dingue C'est genre On interprète Parce que c'est pas ce qu'il dit En découpante Et voilà Et genre Parce que c'est interprété Du coup ça devient amoral Ou immoral Pardon Et c'est immoral Et après on en fait Quelque chose d'illégal quasiment Et C'est dingue Et on tombe de haut C'est à dire que là T'imagines Et après lui Il fait de l'expérience sociale Il veut se marrer un peu On lui déconseille Donc il le fait Il s'amuse Bon il pensait pas que ça prendrait une telle ampleur Et c'est horrible Parce qu'après ça Voilà Ça déborde un petit peu quoi Non mais on va être clair aussi S'il fallait refaire Cette blague avec la camisole Je la refais immédiatement Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi je la refais immédiatement ? Pas pour faire un cheat storm ou quoi Mais juste parce que les concernés Ça les a fait rigoler Oui c'est ça Les concernés ça les a fait rigoler Donc c'était une vanne drôle Donc elle est valide Donc si c'était à refaire Je le referais Par contre Si c'était à refaire En connaissance de cause J'irais choper le service de sécurité Je dirais Vous voyez la nana là Vous la foutez dehors Parce que sinon Elle va foutre la merde Toute la soirée Et s'il y avait une asos D'handicapé De tout ce que vous voulez De tout ce que vous voulez phob Qui aurait porté plainte Ça aurait été un peu différent Que des mecs sur Twitter On est bien d'accord ? C'est pas pareil Qu'est-ce qui s'est passé GSPC ? Alors en gros Astronogeek est un facho C'est déclaré Par Twitter Et en gros Patchwork et d'autres Ont décliné Non pas décliné Ont acté Le fait que C'est un facho lui Parce qu'il est handicapophobe Qu'il a fait une blague Qui était pas rigolote En camisole Que Vled C'est un négationniste Parce qu'il a osé dire Que dis donc La loi Pour les historiens La loi Guesso C'était un peu compliqué Quand même Que les historiens Ils se plaignaient Alors du coup Ça fait lui un négationniste Ouais Alors je suis historien de base Je suis historien de base Et les historiens Ce qu'ils disent C'est pas que Le problème C'est d'être révisionniste Ou quoi Le problème C'est juste que Tu fais pas des lois Pour nous dire Comment on doit faire nos recherches C'est ça Parce que je vais te donner un exemple La loi Guesso Elle parle pas que De la Shoah D'accord Elle parle des génocides En général Tu n'as pas le droit De nier les génocides Tout ça Bon Maintenant imaginons On va prendre Un génocide controversé L'Holodomor L'Holodomor C'est le génocide Qu'il y a eu en Ukraine Au début du siècle Dans les années 30 Par l'URSS D'accord Staline a littéralement Vidé l'Ukraine Par la famine Seulement Eh ben L'Holodomor Ça fait pas l'unanimité Chez les historiens Il y en a qui disent Ouais mais tu sais Staline il a créé Des famines partout Donc certes Il y a eu l'Ukraine Mais est-ce qu'on peut vraiment dire Que c'était un génocide Vu que ça n'était pas Directement Ça visait pas directement L'Ukraine Il a foutu le bordel partout Alors moi perso Je sais pas Je connais pas assez le sujet Mais je dirais que Dans la mesure où je sais Qu'effectivement Il y avait des famines Partout en URSS Et en Ukraine Est-ce qu'on peut dire Que les Ukrainiens Étaient directement visés Disons que la question se pose Je ne sais pas Quelle est la réponse Mais par contre La loi Guesso Elle t'empêche même De te poser la question Et en tant qu'historien C'est compliqué Eh ben ça c'est pas acceptable Parce que Le but C'est pas De dire Qu'il n'y a pas eu De Shoah Ou de génocide Ou quoi Juste que Si jamais Il y en a un Qui a été exagéré Qu'on puisse le dire Parce que L'histoire Elle ne s'intéresse pas Aux opinions Elle s'intéresse aux faits L'histoire C'est une science Qui veut savoir Ce qui s'est passé A telle ou telle époque Donc Si tout le monde Est persuadé d'un truc Mais qu'en fait C'était faux Il faut que Les historiens Puissent le dire Si jamais c'est ça La réalité Et c'est pour ça Que les historiens Ils n'aiment pas Que les politiques S'immiscent là-dedans C'est pas La politique C'est pas les opinions Qui doivent dire Ce qui s'est réellement passé Les historiens Ne sont pas de base Opposées à la loi Guesso Parce que oui Il y a des putains De négationnistes De la Shoah Mais pour autant Il faut pouvoir Étudier le sujet En toute neutralité Ce sujet là Et les autres Voilà Comment tu fais C'est bon T'as faux et ça Qui fait le droit Et tu fais Comme pour le débag Et ça t'as pas le droit Et donc Je voulais juste Un truc Parenthèse D'ailleurs Pierre Vidal-Naquet Qui est Un des plus Enfin sûrement L'opposant Au négationniste Le plus connu Et le plus farouche Opposant De Faurisson Qui a beaucoup Débunké Faurisson Et bah même lui Il est contre La loi Guesso Mais oui Mais tous les historiens Sont contre la loi Guesso Bon fac d'histoire Tous les historiens Même les plus D'extrême gauche Critiquer la loi Guesso C'est pas être Parce que ça complexifie Pour le travail de recherche Pour justement Critiquer la loi Guesso N'a jamais voulu dire Que la Shoah N'existait pas Critiquer la loi Guesso Ça veut juste dire Hé les politicards Nous expliquaient pas Comment faire notre boulot Et les juristes Non plus d'ailleurs Et les juristes Non plus Par exemple Attendez 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 On va accueillir On va accueillir Greg Salut Greg Salut Greg Jspc Tu n'as pas suivi Ce qui s'est passé C'est ça Non mais moi J'avais juste suivi Le viol non consenti Mais c'est parti Pour la Shoah Putain Alors Arnaud C'est pas la Shoah Enfin Astro Noguik C'est pas la Shoah Après ce soir Après ce soir Ça va être le cas J'ai défengé J'ai conché La loi Guesso Donc demain Demain je suis négationniste Demain tu seras négationniste Mais ce soir Ce n'est pas encore le cas En fait Je voudrais encore Re saluer Re saluer Les putains de bolcheviques Qui vont clipper ce passage là Allez bien vous faire cuire le cul Les bolcheviques Donc il est l'hénaire Ah oui j'ai l'hénaire J'ai l'hénaire Une sorte de harcèlement de masse Où on a quand même appelé Limite pas le buter Tu vois Mais lui casser les dents Et lui mettre une balle Peut-être dans la duque Non 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 On m'a clairement appelé A me buter Moi et les autres C'est quand que ces gens Ils vont se prendre une balle C'est assez direct Je pense pas qu'ils faisaient référence A une balle de foot Donc voilà Donc on en est là On en est sur de la menace En gros sur une convention Où t'avais Bah tous les esthétiques Tous ceux qui sont Acer Mandax Vled Clément Fraise Astronogeek Et d'autres Pas tous mis dans le même sac Certains sont hors de ce sac Attends attends Et du coup Bah un harcèlement est mis en place Actuellement sur Twitter En mode C'est tonteux Astronogeek a fait un sketch Et il s'est moqué des handicapés Etc Donc voilà On parle un peu de tout ça Je ne suis pas moqué des handicapés Je portais juste une camisole Et j'avais peur du mot Twitter Voilà C'est ça Recontextualisé Voilà Et on a dit Qu'on lui mette deux piq Et qu'on l'emmène derrière La scène Du coup il s'est fermé Voilà C'était juste un sketch Par rapport à Twitter Et la réaction épidermique Et tout le monde Y compris Les gens qui sont sous traitement Les gens qui ont des problèmes psy Et tout ça Tout le monde a trouvé ça drôle Le mec qui a écrit ce sketch A déjà été en HP Et voilà Je pense que pour pas mal Comme moi par exemple J'ai déjà été vite fait en HP Pour voir à quoi ça ressemblait Et à un moment donné Tu n'es pas vexé par ça Parce que tu vois bien Que sur Twitter Il y a un côté pathologique Qu'importe Il y a vraiment un côté pathologique Des invités Qui dit Bon pour meubler On va raconter des blagues Alors il raconte Plein de blagues Il y en avait plein Et tout le monde En a pris pour son grade J'en avais même une sur mon dos Je ne sais plus ce que c'était Voilà Tout le monde en a pris pour son grade Sam il était roux Machin Voilà Tout le monde en a pris Et à un moment Il fait Ah sinon j'ai une blague juive Et il raconte l'histoire De la nana La vieille Elle est sur la plage Il y a son petit fils Qui est emmené par une vague Elle se met à prier Elle fait J'ai été une bonne croyante Toute ma vie Mon dieu S'il te plaît Tu me fais pas ça Tu me rends mon petit fils Et la vague Elle redépose le petit fils Et elle fait Bon alors écoute Je voudrais pas avoir l'air d'insister Mais il avait une casquette neuf Voilà C'est tout D'accord Et en plus cette blague A la base elle vient d'un juif Alors je vais pas juger là dessus D'accord Moi personnellement Je suis pas spécialement à l'aise Avec les blagues juives Mais je vais pas juger D'accord Je vais juste pas juger Par contre C'est la seule Qui a eu Et elle était pas de clément Mais bon Aujourd'hui on se torche tellement Avec la vérité Après tout C'est pas moi qui ai fait Le crop circle de Sarah L'troff Oui ça c'est fou J'étais juste une pièce rapportée On se torche tellement Avec la réalité C'est drôle parce que Je l'ai croisé Clément Fraise Il y a une semaine Sorti de son spectacle Et il me dit Il m'explique qu'en gros Il va d'ici pas longtemps Quitter le milieu zététicien En envoyant chier tout le monde Et qu'il prépare une sortie Un peu masterclass Mais il me dit Moi de toute façon Je vais me faire tiquer Parce que moi je te dis Que dans pas longtemps Ils vont me sortir Que je suis antisémite Parce que j'ai publié Dans nos sharing Et visiblement Je vois dans le chat Que c'est ce qui lui a reproché Donc ça a pas mis trop longtemps C'est ça Ils ont découvert ça Il y a pas longtemps Du coup ils ont pété un câble Ils ont tous mis dans un sac Ils ont dit Vled tapas Genre il a parlé de Guesso Du coup Il a dit à peu près La même chose qu'Astro Avec justement Mandax Du coup ils leur ont reproché ça Comme moi Ils sont venus chez moi Et qu'ils ont parlé Enfin par exemple Monsieur Sam a parlé Avec Hassan Occident D'accord J'ai peut-être fait une connerie Mais moi je lui ai proposé Il a dit oui Ok il discute C'est très cordial Y'a pas de problème Et on leur a reproché ça Et moi on m'a carrément dit Enfin quelqu'un que je connais A reproché du coup A Vled et à Servandax D'être venus chez moi Parce que c'est très problématique Et là je me suis dit Non vous allez trop loin Vous confondez tout en fait Vous confondez toutes les émissions Etc Tous les contextes Vous mélangez tout Et là en gros T'as tout un gros sac Qui est fait Où tout est mélangé Tous les événements Et y'a un événement Le rec Qui rassemble toutes ces personnes Et voilà On balance tout ça d'un coup Pour dire voilà Ils sont dangereux Et du coup t'as patchwork T'as d'autres personnes Et tout Qui ont appuyé là dessus Ces petits connes Enfin c'est Et tu te dis J'ai vu passer la vidéo sur Youtube D'un invité du rec Que j'ai pas croisé Pour cause Il dit qu'il m'a évité La plupart du temps Parce qu'il avait peur de moi Parce qu'il a entendu Plein de trucs sur moi Il avait peur de moi Il a pas voulu Il a pas voulu me croiser Alors je lui ai laissé Un petit message Sous sa vidéo En lui disant Si tu avais pris Ne serait-ce que 5 minutes Pour discuter avec moi Sachant que je mors pas Tu te serais rendu compte Que toutes les choses Que tu crois savoir sur moi Et qui font que tu as peur de moi Sont complètement fausses L'année dernière au rec L'année dernière au rec Il s'est passé un truc intéressant J'aime pas que ça s'agissait mal largement par contre Il y avait plusieurs féministes Que certains appellent des féminazis D'ailleurs Elles sont vraiment Voilà Elles sont Radicales Voir mis en haut Et non De toute façon Des gens avec qui j'ai pu discuter Donc c'est que ça devait quand même aller D'ailleurs je les considère aujourd'hui comme des amis Quoi qu'il en soit Elles avaient peur de me rencontrer Elles avaient peur de moi Mais elles ont outrepassé ça Elles m'ont rencontré Et vous savez quoi maintenant Elles me défendent Parce qu'il y a un monde Entre ce qui se dit de moi Et ce que je suis en fait Et les gens qui me rencontrent S'en rendent compte Et après du coup Ils se font traiter de fachos Parce que mon dieu C'est horrible Tu donnes du crédit astrologique Tu comprends ? Et c'est là où on rentre dans notre relation J'ai été un des pionniers d'avoir vécu ce truc C'est vrai Je peux écrire une thèse là-dessus J'aurais presque eu le temps de l'écrire Moi j'ai dormi sur un matelas Chez toi Du coup ça fait mois de fait Un confus notoire Voire C'est horrible Mais bon c'est pas Non c'était bien Moi j'ai bien kiffé Alors du coup Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Un petit peu Bah Le soutien C'est pas étonnant C'est On en revient au même sujet à chaque fois C'est vrai que c'est triste Mais oui Mais attention Si tu me soutiens Je vais être encore un peu plus fasciste Tu me soutiens Et si tu me soutiens Tu vas être un peu plus fasciste Parce que tu me soutiens Donc rachouer avec J'ai des points C'est d'un moment Quand t'as trop de points dans la stade Ça se stack C'est comme elle Le Dunring Je progresse plus C'est bon Je suis bloqué J'ai un palier Ah oui mais moi j'ai lu J'étais même plus facho J'ai lu des trucs Que j'étais nazi Carrément Nazi Est-ce qu'il y a encore Un truc au-dessus de nazi ? Alors moi je suis négationniste Du génocide arménien En tant qu'arménien J'y arrive Ah putain c'est fort ça J'y suis très très fort Tu as senti ça sur toi ? Ouais D'accord C'est fort ça C'est fort C'est fort Un ami Stéphane Blais Lui pour le coup C'était assez négationniste Du génocide arménien Et qui est mort Et que je connais depuis 15 ans Et qui est mort il y a quelques temps Et j'ai juste dédicacé un épisode À la mémoire d'un mec Que je suivais Parce que c'était un ami Qu'on parlait jamais de politique Et qu'il est probablement Il était le meilleur interprète De Litz au piano Qu'il soit actuellement En Europe c'est sûr Et dans le monde Il est dans les trois premiers Et donc c'était surtout pour ça Que je l'appréciais Et du coup Bah je suis forcément négationniste Parce que j'ai dit Un ami que je connais depuis 15 ans Qui paie à son âme Tu vois On va loin quand même Mais Non mais le truc de zététique là Moi je me fous de la gueule De ce truc là depuis le début Mais c'est rongé de biais Ce truc Ça tient pas la rouille Mais les premiers à se revendiquer zététiciens C'est ceux qui sont le moins foutus de le faire C'est ça Je vais te faire une métaphore Que j'avais déjà fait à Sam J'ai l'impression de voir des obèses Donner des cours de diététique sur Youtube Non Faut pas dire ça T'es grossophobe Putain Non c'est pas grossophobe Non c'est pas grossophobe Non c'est pas Oui mais bien sûr je sais Mais je vais détailler Je vais détailler encore une fois Dédicace A tous les bolcheviques Qui vont clipper ça Allez vous faire cuire le cul Je vais détailler Il y a des gens dans la vie Ben ils ont Alors on va pas rentrer dans les détails De savoir pourquoi il y a des gens gros Et il y a des gens pas gros Mais le fait est que dans la vie Il y a des gens pas gros Et qui mangent ce qu'ils veulent Ils grossissent pas Et il y en a d'autres Le simple fait de passer devant la pâtisserie Et de regarder Ils ont pris 2 kilos Voilà On est pas tous égaux là devant Et le scepticisme c'est pareil Il y a des gens Et ben ils sont moins perméables Aux théories du complot Alors qu'il y en a d'autres Qui les absorbent comme des éponges Par exemple moi Et voilà Et c'est une analogie D'accord C'est une analogie Et alors cette analogie En gros c'est qu'il y a des gens Qui sont gros Et donc eux ils ont à faire des efforts A force d'absorber des théories du complot S'ils se laissent aller Ils enflent Ils enflent Ils enflent Ils sont obligés De se contraindre Ils sont obligés de chercher Des techniques On va appeler ça la diététique Même si les autres appellent ça la zététique Du coup Et ils doivent faire attention En fait Alors après je dis pas On est tous sujet à des biais Mais moi personnellement Je vais vous expliquer Le premier lien que j'ai eu Avec le fait qu'on n'était pas allé sur la lune Le complot Apollo Un jour je vois une émission à la télé Et c'était Rameur de comment ça s'appelait Nus par ailleurs sur canal plus Et il y avait un chroniqueur Je crois il s'appelait Philippe Vandel Ou un truc comme ça Il montrait toujours des trucs un peu pétés Et un jour Un jour il donne la parole A un complotiste Qui montre preuve à l'appui Qu'on n'est pas allé sur la lune Donc il n'y a pas d'étoiles dans le ciel Toutes les conneries habituelles Et je sais pas Je devais avoir 8-10 ans Je vois ça Et je me dis Putain mais c'est super bizarre en fait Le truc qu'il raconte C'est possible Et attends Et alors juste derrière Vandel donne la parole A comment il s'appelle L'astrophysicien qui est mort là André Braic Et André Braic Il démonte méthodiquement Chacun des arguments du complotiste Et là immédiatement Je me suis dit Mais putain Qu'est-ce qu'on est facile à baiser en fait Et c'est le premier lien Que je me rappelle avoir Avec cette théorie du complot En gros j'ai cru Au complot lunaire 30 secondes Le temps que ce soit débunké Par André Braic Et c'est là que j'ai compris Que ouais On pouvait juste pas croire Tout ce qu'on nous raconte Qu'il y a des gens qui sont juste là Pour raconter les conneries Etc Et d'aussi loin que je m'en rappelle J'ai toujours eu du mal A faire confiance à des infos Venues comme ça de l'extérieur Ça veut pas dire que je me trompe jamais Ça veut pas dire que je crois jamais A de la merde Mais J'estime avoir toujours été Un peu sceptique comme ça Et quand Christophe Michel A créé sa chaîne Ce que j'ai adoré là-dessus C'est que Putain mais il dit les trucs Que je pense Et il les formule super bien Je peux partager la vidéo A tout le monde Parce que ça résume bien Ce que j'ai envie de leur dire Mais Le problème Avec certains sceptiques C'est là où je veux en venir Avec les gros Qui parlent de diététique C'est qu'il y a pas mal De zététiciens sur internet Qui ne sont pas zététiciens Qui sont Soit des anciens complotistes Soit qui le sont encore Qui ont des tendances À croire un peu trop vite Et à laisser un peu trop Leur suspension de jugement de côté Parce que la base c'est ça C'est de dire Attends je vais pas m'engager Tout de suite Je vais d'abord peser Le pour et le contre Et après on verra Non Il y a des Il y a Il y a des gens Ils se précipitent Là-dedans Et Et ils viennent faire La leçon aux autres Parce qu'ils ont découvert Une méthode théorique Pour essayer de mieux penser Et alors ils sont tout contents Ils ont découvert ça Et ils vont le raconter Tout le monde Et ils font des vidéos Parfois des vidéos très bien Le problème que j'ai avec ça C'est que ce sont des gens Qui sont très forts en théorie Mais dès qu'ils se retrouvent Dans la pratique Ce sont des merdes absolues Ce sont des gens Qui affroient Quand il faut réfléchir À une affaire vieille de deux ans Où on a tous les tenants Et les aboutissants Ah là ils sont forts Quand ils connaissent la réponse Avant de poser la question Ils sont très forts Pour savoir Quels sont les biais Et les machins Mais dès qu'on les prend Sur le fait Dès qu'ils sont Dans une situation Où ils doivent se faire Une opinion tout de suite Plutôt que de dire Je ne me la fais pas Plutôt que de dire Je suspends mon jugement Ils plongent dedans Les deux pieds En premier C'est pour ça que je dis C'est un gros Qui fait un cours de diététique Ok mec Ta théorie elle est très bonne Mais si tu commençais Par te l'appliquer à toi Peut-être que j'aurais Un peu plus confiance Parce que le problème C'est qu'un mec Qui me donne une méthode Mais que ça n'a pas l'air De marcher sur lui J'ai moyennement confiance Et j'ai découvert Avec le temps Qu'il y a beaucoup De ces gens Qui en fait N'appliquent pas du tout Les préceptes Qu'ils défendent Dans leurs vidéos Désolé c'était un peu long Très bien Vas-y Greg Ouais bah je suis d'accord Et toi Non mais le réflexe Et la rhétorique complotique Ce n'est pas simplement Une série de positions Par rapport à des sujets C'est aussi une méthode D'appréhension du réel Et il y a beaucoup de gens Qui se revendiquent De l'esprit critique Et qui quand ils sont Dans leur propre biais Ou qu'ils veulent On va dire Ou qu'ils sont Dans l'optique De déterminer Ou de prouver Un certain nombre de choses Dequelles ils croient Ils apportent avec eux Cette méthodologie Complotiste Que certains d'ailleurs Ont eue A une certaine époque Et dont ils sont censés Être repentis Mais c'est pas simplement C'est comme les gens Qui se revendiquent De la déconstruction C'est pas parce qu'à un moment T'es décidé Un samedi soir Après un cours de sociaux A la fac Que t'étais déconstruit Tu es déconstruit Tu as toujours Les mêmes façons Je vais vous dire Les mêmes façons D'aborder le réel En ne voyant pas Des biais Qui peuvent parfois Sauter à la gueule Le meilleur exemple de ça C'est encore une fois La vidéo En plus Hassan est là Ce soir Il pourrait en parler Parce qu'il l'a vu La vidéo De la tronche en biais Sur le racisme Ou les 20 dernières minutes Sur le racisme anti-blanc Sont un exemple Absolue De roue libre Total Je vais pas m'exprimer Je ne l'ai pas vu Mais je vais te dire un truc La seule personne Qui a encore Raisonnablement Mon respect dans le milieu C'est monsieur Sam Monsieur Sam Je sais d'où il vient Il vient de très loin Et je trouve que monsieur Sam Est quelqu'un Qui est vraiment capable De suspendre son jugement Qui est vraiment capable D'écouter l'autre partie Qui Pour moi Je peux lui L'appeler zététicien Parce qu'il Applique les préceptes De l'esprit critique A sa petite personne Avant de l'appliquer aux autres Et pour ça Il a tout mon respect Par contre J'ai pu constater Chez tout un tas d'autres Que alors certes Ils sont très zététiques Et dès que tu vas Sur un sujet Qui va pas Ah bah là Il ferme l'esprit critique Là c'est Il débranche tout Et je suis à fond Dans mes croyances Et à chaque fois J'ai envie de dire Mais putain mais les mecs Mais Et votre discours De toute la journée Là ça compte pour du beurre Non mais c'est C'est évident Tu vois Et puis même La rigueur des sources La rigueur méthodologique Dans le choix des sources Devient lamentable La seule source Qu'ils ont Pour une heure de développement C'est l'étude Trajectoire et origine Hassan qui est là Pour en rigoler De cette étude là Qui est quand même Une étude qui a été fait Retirée à la demande De l'INED De François Hollande Et d'SOS Racisme Parce que en fait Le nombre de biais C'est même plus des biais En fait c'est une plaisanterie Et c'est leur seule source Bonsoir Encore une fois Je ne sais pas J'étais pas là Mais même sans Tu vois C'est clair Mais après Tu les vois faire Des erreurs En fait De raisonnement logique Ils ne relèvent pas Des choses Qui indépendamment du sujet Sont des erreurs De raisonnement Factuel Si tu veux Par exemple Quand la nana te dit Il ne peut pas y avoir De racisme anti-blanc En France Puisqu'il ne peut pas Y avoir de racisme A l'encontre D'une population Majoritaire Or Si l'on regarde 70% de la France Est composée de blancs Mais oui Mais ils ne sont pas répartis Également sur le territoire Ton argument ne tient pas C'est une erreur De raisonnement logique Élémentaire Et tu vois Qu'en fait Ils ne les relèvent pas Les erreurs Après oui Ils invitent un expert Ils écoutent Tu vois Que souvent La rigueur méthodologique Surtout quand on sort Des sujets scientifiques Et qu'on tombe Dans la science sociale Parfois Tu te mets A l'asthéticien De ne pas utiliser Les sciences sociales C'est ça qui est bizarre C'est que Tu vois Justement Les métastétiques Ils reprochent A l'asthététique De ne pas utiliser Les sciences sociales Ce qui reproche aussi Du coup A ça Alors bon bref Vas-y astro d'abord Et après ça Alors ouais Il y a un truc Qu'il faut bien se dire Avec les sciences sociales C'est que Alors bon On dit souvent Qu'elles sont méprisées Par certains types De scientifiques Qu'on appelle Des sciences dures Et que les sciences sociales Serait des sciences molles Alors Moi personnellement Venant quand même Des sciences sociales Parce que j'ai étudié L'histoire sociale C'est à dire que Les grandes dates De mort et de naissance Des rois On se battait les couilles Ce qu'on regardait C'était la vie des petites gens Et donc Les sciences sociales C'est pas la même chose Que les sciences dures Dans le sens Où les sciences dures C'est oui ou c'est non Mais c'est pas peut-être Ce sont des trucs Qu'on peut vérifier Avec des taux de certitude Incroyablement élevés Genre je me rappelle De la p-value Sur le boson de Higgs On parlait de 0,0000 0% de chance Qui se trompe Pour moi S'il y a un truc Qui s'appelle la certitude C'est ça tu vois Pareil Un théorème en maths Un truc comme ça C'est plutôt solide Le problème des sciences sociales Ce sont des sciences nécessaires Étudier le genre humain Étudier le comportement humain C'est tout aussi important Que tout le reste Par contre Comme ce sont des choses Moins Comment je vais dire Absolues Absolues Bah c'est plus facile D'y intégrer Tout un tas de biais Dont on se débarrasse Plus facilement Dans ce que l'on appelle Les sciences dures Et donc je pense que Les sciences sociales Sont nécessaires Par contre Les gens qui s'en servent Pour défendre leurs idéaux Parce que Alors je sais pas Je suis peut-être Trop mauvais en maths Mais je pense pas Qu'il y ait de pareilles idéologies Chez les matheux Tu vois Je pense pas Par contre Les gens qui se servent Des sciences sociales Pour défendre leurs idéologies Et qui de fait Profitent du fait Que c'est effectivement Moins absolu Qu'il y a beaucoup plus De biais etc Pour orienter les choses Dans leur sens Ces gens là Font beaucoup de mal Aux sciences sociales Et parmi ces gens Qui font beaucoup de mal Aux sciences sociales Il y a une bonne partie Des éveillés Je vais les appeler Comme ça maintenant Les éveillés Parce que ça fait Beaucoup plus secte Que les woke Bienvenue chez les éveillés Bonjour Ce soir Ouais puis au moins Tu parles en français Contrairement à Contrairement à d'autres Non mais je les appelle Je les appelle des woke Toute la journée Je les appelle des woke Toute la journée Mais il faudrait voir A pas se rappeler Que woke Ça veut dire éveillé Et c'est ce que je disais Tout à l'heure Vous étiez pas là Mais imagine T'as quelqu'un dans la rue Qui t'aborde Qui dit bonjour Nous sommes les éveillés On aimerait parler avec vous Tu te dis pas instantanément Mais dégage Gueule de secte Je veux pas te parler Surtout qu'ils disent Qu'ils sont éveillés A des concepts Que les gens ne comprennent pas Qu'ils n'ont pas encore atteint Qu'eux ils sont déconstruits Alors moi ça me rappelle Tout à fait le discours new age Alors effectivement Tu n'as pas encore atteint L'étape d'élimination suivant Moi ça me rappelle Je t'ai nul moi C'est aussi ça Alors tiens Hassan Bah c'est Bah A la fois c'est des mots Toi qui n'est pas cancel Du coup Moi je suis pas Attends t'as fait le truc Ça va arriver T'es déjà autocancel Non mais il est déjà autocancel Il est là passif On va pas en parler ce soir Moi je Je sais même pas si je suis cancel Parce que ça voudrait dire Que j'avais une existence humaine Moi je crois Je suis déjà J'ai copulé avec Belzébuth Alors donc c'est foutu Dès le début Je suis un enfant de Belzébuth Mais quelque part Il me laisse tranquille Je veux dire Personne ne vient me harceler Il y avait des moqueurs Ouais c'est lui je crois Qui disait Mais putain Pourquoi vous harcelez pas Lui Et pourquoi pas nous Mais ce qui est intéressant Le livre sur les sciences sociales Ça me fait penser à un livre De Victor Stavonski Les sciences sociales Comme vision du monde Et lui justement Il explique comment En fait dans les sciences sociales Il y a deux sciences sociales En fait Les sciences sociales C'est un champ Et dans ce champ Vous avez constitué Une dérive Qui est le fait De la volonté Du chercheur en sciences sociales D'être un ingénieur social Au sens qu'il souhaiterait Corriger la société Comme un Et donc Et ce qu'explique Dans cet ouvrage Que je vous invite Vraiment à lire Si vous êtes intéressé Par rapport à ce questionnement Sur les sciences sociales Mais il l'a déjà fait Sur d'autres auteurs En sciences sociales Important que ce soit Durkheim Ou Lévi-Strauss Etc En montrant que Ils étaient vraiment Dans cette idée Que finalement Si on pouvait construire La société Si la société Si la société Estait quelque chose D'exprimer Et ni l'eau Il était possible Donc de Par ingénierie politique De la modifier Et donc de corriger Les injustices Etc Qui étaient perçues comme telles Et il appelle ça La vision Les sciences sociales Comme vision du monde Et donc ça c'est sur ce sujet Et sur le fait D'être réveillé Moi à chaque fois J'entends ça Moi ça me rappelle Toujours mes années Quand j'étais A la LCR Quand j'étais trotskiste Parce que Quand on était trotskiste On était L'avant-garde Consciente du prolétariat C'était nous L'avant-garde Consciente du prolétariat Un trotskiste C'était Bah oui Parce que le trotskisme Qu'est-ce que c'est le trotskisme Le principe du trotskisme C'était pas La révolution bolchevique Tout ce qui s'est passé C'est horrible Non non C'est une dérive Ouvrieriste C'est un état Ouvrier dégénéré Dans lequel Il faut mettre Un coup d'état Pour prendre la tête Du pays Et du parti C'est à dire que Comme il citait Mao Zedong Ça pourrit toujours Par la tête Ou je sais plus Cette expression Et donc l'idée C'était juste En fait ce qui va pas C'est le dirigeant stalinien Qui sont des traîtres À la révolution Et nous trotskistes Nous sommes des purs Et nous allons Organiser un coup d'état Prendre le pouvoir Et là Patapouf Ça va être top Ça va être le paradis On est à deux balles On est à deux balles Et une loi Du bonheur absolu Les gars Donc C'est ça le trotskisme Un peu ce qu'a fait La politique Trotski Il a pris une balle au Mexique Ouais c'est ça Et à la fin Il a pris sa balle Mais les trotskistes Cette idée de déséveiller C'est le principe Toujours des idéologies Extrêmes Quelles qu'elles soient C'est vous avez Un noyau dur De gens Qui sont Particulièrement convaincus D'être des élus Et les trotskistes Pour revenir aux éthéticiens Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut savoir C'est qu'en fait Pour faire très simple Il y a un chercheur Qui a découvert une fraude Et cette fraude Pour faire vraiment simple Elle a été faite Au nom de l'antiracisme C'est un chercheur Qui a fraudé Parce qu'il voulait Donner une bonne image De l'immigration Et un chercheur Qui s'appelle Jean-François Mignot A découvert cette fraude Il a publié dessus Etc Et pour médiatiser Qu'est-ce qu'il a fait ? Et bien Tout naturellement Il a essayé de contacter Le milieu sceptique Et zététique français Il n'y a que le cercle cobal Qui lui a répondu C'est tout Les autres Ne lui ont pas répondu Et certains Lui ont dit clairement On ne veut pas Traiter ce sujet Parce que c'est Politiquement Anti-gauche Donc c'est C'est là Où je rejoins Le constat De dire Il y a la théorie Et les concepts Qu'ils ont apparemment Très bien lus Sur Wikipédia Et pour un certain nombre D'entre eux Qui en ont fait Des chaînes YouTube C'est leur concept Mais ensuite Quand il s'agit d'appliquer Évidemment Après Encore une fois Maintenant Si on doit les défendre On doit les défendre Il y a aussi un bilan C'est du positif Et du négatif Et le positif C'est évidemment Tout ce qui est fait Autour Des thématiques Platistes Etc Qui a été fait Ça c'est sûr Mais aujourd'hui Ce qui est très intéressant C'est qu'effectivement On est arrivé à un moment Où il y a une maturité Dans la zététique Et est-ce que la zététique Va aller jusqu'au bout Et appliquer Sa méthode Aux croyances idéologiques De la gauche Et de la droite aussi En gros Elle est dans les deux sens La droite c'est déjà fait La droite elle est débunkée La droite est débunkée Depuis le deuxième guerre mondiale C'est fini Alors c'est quoi Moi je ne lui considère Absolument pas Alors dis-moi Parce que justement Moi je ne veux pas dire de bêtises Alors dis-moi Comment tu définirais Ce que tu fais Comme j'avais fait Avec le cercle zététique Hérétique Comme j'explique Dans l'introduction Dans la présentation du site Je dis une chose très simple Je dis qu'il y a Tout un ensemble de sujets Que les sceptiques Ne traitent absolument pas De toute façon Les gens sont libres De traiter les sujets Qu'ils veulent traiter déjà Premièrement Moi je n'ai jamais considéré Qu'il fallait traiter Ou qu'il y avait Une injonction morale A obliger les gens A parler des sujets Qui ne les intéressent pas Donc ce n'est pas un problème Moi j'ai simplement J'ai la prétention de dire Est-ce que vous savez Que Est-ce que En quoi Par exemple Les travaux de Bourdieu C'est scientifique En quoi Ce qu'il a fait Est prouvé Ou démontré En quoi c'est sourcé Est-ce que vous avez regardé Les données Et bien Je ne dis pas que les zététiciens Ce sont tous des bourdieuens Ou pas Je ne parle pas de cet aspect-là Je parle juste D'un point de vue Des sciences sociales Parce que Le problème fondamental C'est On est bien d'accord Que le platisme La pyramidologie L'ufologie Etc Etc Les crop circles C'est à la marge De la société Tout ça C'est-à-dire que Ce sont des gens Qui sont des marginaux Que ce soit Le révisionnisme D'extrême droite Ou des théories D'extrême droite Etc Ou des complotistes Lambda Tout ça C'est des marginaux Vous êtes à la marge Quand vous êtes Dans ce genre d'idées Ça ne pénètre pas La société Je sais pas Ce que tu veux dire Dans la communauté scientifique Je sais pas Ce que tu veux dire Par marginal Mais ce sont des gens Qui sont intégrés Dans la société Ce sont des gens Comme toi et moi C'est pour ça Que je disais Marginal Au sens du monde Des idées Oui Mais ils sont en société Je veux dire Marginal Non Oui Oui Tu peux être complotiste Et être inséré socialement Et d'ailleurs François T'as par cet exemple Une espèce D'égalité Reconciliation Soft Une espèce De complotisme Enfin Présentable Mais Ce sont des gens Je veux dire Excusez-moi Je parle Dans le contexte De la communauté scientifique De la communauté des idées Je veux dire Par là C'est qu'il n'existe pas De gens Qui en biologie Peuvent par exemple Défendre une thèse Créationniste en science Vous ne pouvez pas Défendre une thèse Vous ne pouvez pas En histoire Faire de la pyramidologie Ah c'est cool Oui mais C'est logique Ah non mais Evidemment Mais évidemment Evidemment Sauf qu'il faut aller Jusqu'au bout Enfin il faut aller Jusqu'au bout L'un des problèmes Excuse-moi C'est que justement Ils sont Idéologisés Comme tu le disais Et qu'ils utilisent Justement Les sciences molles Pour justement Passer leur message Exactement En oblitérant Justement Comme on peut voir Par exemple Comme on peut voir Par exemple C'est exactement C'est exactement Cette idée En sociologie Tu as par exemple La psychologie évolutive C'est peut-être C'est encore une chance molle Etc Mais ça reste Quelque chose Qui est intéressant Et on se retrouve En fait Je n'ai pas entendu La psychologie évolutive La psychologie évolutive Non mais Non mais C'est un autre sujet C'est un autre sujet On ne va pas s'égarer Les gars Parce que Non mais Non mais Je n'ai pas envie Qu'on s'égarer Dans les sujets On part dans tous les sens Non Moi je disais simplement Moi je disais simplement Je disais simplement Moi je disais simplement Qu'en fait D'un point de vue Est éthique Et sceptique Quel est le danger immédiat C'est la possibilité Que des idéologies Des visions pseudo-scientifiques Pénètrent Les sciences Et la communauté scientifique Or c'est un fait Ce sont des idéologies Qui viennent de la gauche Et plus de l'extrême droite Non pas que l'extrême droite Et la droite ne charrient pas Tout un ensemble de théories Pseudo-scientifiques Et d'éléments Mais il y a Entre guillemets Des anticorps Dans la société Dans le monde De la communauté scientifique Les scientifiques Ont des anticorps Ils détectent très vite Par contre L'équivalent D'une précise tourelle Qui soutient Des théories Pseudo-scientifiques En anthropologie culturelle Validé par une thèse Validé par des publications Et Où elle explique Tout un ensemble d'idées Qui va Totalement à l'encontre Du consensus scientifique En panéthropologie Ça ça existe D'accord Vous comprenez ça le problème Attends attends On va laisser répondre A son égile Parce que sinon ça va faire long A son égile Est-ce que t'as quelque chose Par rapport à tout ça Je vais juste pour vous dire Je dois y aller Parce que Alors honnêtement Honnêtement Il y a beaucoup de considérations Politiques Qui me dépassent Alors je t'avouerai Que j'ai un peu décroché Par contre Je vais effectivement M'exprimer sur un truc Il y a Tous les métazettes Et tous ces connards En paffés là Se plaignent que Oulala La zététique Elle est infiltrée Par les fachos Mais moi C'est pas l'impression Que j'ai Moi j'ai plutôt l'impression Que la zététique Est infiltrée Par des extrêmes gauchistes Tu vois Et que tous ceux Qui ne sont pas d'accord Avec eux Avec eux Sont taxés d'extrême droite Et que du coup Ah bah oui Du coup La zététique Est infiltrée par l'extrême droite Oui vu comme ça Tout ça un peu facile en fait D'ailleurs T'as parlé avec Hassan T'es d'accord avec Hassan Ça va être horrible sur Twitter Ça va être horrible Il me semble que Le bougeux magazine Sur le bougeux Je vous jure là Twitter ça va être tellement le feu Sérieux C'est pas possible Pardon Et sur Twitter Je vous jure si vous regardez Et que vous voulez commenter S'il vous plaît arrêtez C'est pas Astronaut Geek C'est moi qu'il faut taper Au pire Mais là il a rien fait Ouais alors Spéciale dédicace Encore une fois A tous les bolchey woke Qui vont être là Allez bien vous faire enculer Vous me faites chier Depuis des années Vous ne servez à rien Vous n'êtes personne Vous êtes des no name Mais vous allez me taper sur la gueule Juste pour faire des vues Juste pour faire des likes Vous n'existez qu'à travers moi Si je n'étais pas là Vous n'existeriez pas Vous êtes des connards Voilà Au moins c'est clair Et clairement Je pense un peu la même chose Et je vous l'ai dit Vous frisez la pathologie psychiatrique Et on m'a dit Oui tu psychiatries Et tout Je dis bah oui Effectivement j'ai dit névrose J'aurais pas dû dire névrose Mais désolé Bienvenue au club Mais une camisole Tu vas voir T'auras la totale Mais ils frisent vraiment la pathologie Et moi ce qui me fait peur là dedans C'est genre Je le vois ça en fait Parce que moi des fois J'ai eu des comportements pathologiques Et quand tu fais des threads Qui font 10 machins trucs Pour expliquer des machins Qui n'ont pas de sens Et qu'à la fin Quand tu invites la personne Pour discuter Elle est pas capable D'expliquer pourquoi Et t'en veux Je sais pas quoi Juste parce qu'en fait Elle voulait parler avec toi Ou parce qu'elle voulait parler Avec monsieur Sam Ou parce que En fait c'est des fans déçus J'ai l'impression aussi des fois Enfin il y a vraiment des trucs Des fois comme ça En mode Je sais pas Moi les fans Je parle avec eux Moi les fans Quand ils essayent de me contacter Je parle avec eux Il n'y a pas de problème Donc je sais pas si Fans déçus Oui derrière sectaire Je suis d'accord avec vous Mais j'ai pas envie De les tacler trop violemment Mais clairement vous êtes des cons Enfin je comprends pas Vous vous enfermez dans votre délire Faut que vous défonciez les gens Ils ont quand même un pouvoir de nuisance Ce qui est assez important C'est que Moi je voudrais revenir Une fois il y avait Cro-Blanc Qui comme chacun sait Est un gauchiste Tout à fait Il y avait Cro-Blanc Qui disait une fois En fait c'est juste une question De fragilité Je pense pas Il a partiellement raison Mais je pense pas Que ce soit vraiment Une question de fragilité C'est une question de Savoir si oui ou non Tu encaisses Tout ça ou pas C'est à dire que Bon Arnaud C'est pas un fragile Par contre Tu t'es barré de Twitter Précisément Parce que t'en avais marre Mais ça veut pas dire Que c'est de la fragilité Tu vois C'est à un moment Un moment Fallait que je me préserve Oui c'est ça C'est ça qui m'a fait Qui m'a fait Barré de Twitter Récemment C'est que En tout cas drastiquement Limiter mon activité C'est que ces gens là Franchement Les réseaux sociaux En partie Ça a dit Qu'est le cerveau De la nouvelle génération Et je suis assez triste De voir que Il y a des gens Qui ont déjà mis en garde L'auteur que tu citais Dans tes vidéos Sur la cancel culture Les mecs qui faisaient Des conférences TED Il a mis en garde Tout ce qui s'est passé En 2013 Ou en 2014 Et c'est exactement Ce qui s'est passé Mais bien sûr Et on va continuer A en bouffer Voilà Donc moi je vais devoir Y aller Je veux juste terminer Sur une citation D'un ancien président De la confédération helvétique Johan Schneider-Rahman Alors c'est un mec du PLR Donc c'est un mec de droite Donc les gauchistes Alors attention Attention Préservez-vous Qui disaient Rire C'est bon pour la santé Oh putain Voilà Et le jour Vous aurez des expériences De vie Le jour Alors c'était L'occasion de la journée Des malades Et des clowns Dans les hôpitaux Mais le jour Vous allez avoir Des expériences de vie Et le jour Vous allez avoir Un peu de recul Moi déjà Le fait de me préserver De ça Ça te libère Du poids Et surtout Ça te donne Beaucoup de recul Le jour Vous allez comprendre ça Vous allez dire Oh J'ai pas pensé avant Ouais bah fallait y penser Parce que là Vous avez du harcèlement Sur le Et je vous souhaite pas L'avoir Du harcèlement Sur la Qui sous-tend l'héros Ou quoi Vous serez dans La sauce Avec vos morales À la con Mais bon Non c'est pas dans la sauce Juste se rendre compte Que ces gens là Sont juste Sont juste Des Pas ouais Non c'est des gens Qui veulent juste Exister Par le fait De faire Et avoir Une belle image Sociale Bonne soirée à toi A la prochaine Petit astronome Et puis Merci à toi Bonne soirée Petit astro Et alors du coup On continue un petit peu Alors je vais donner un peu la parole Karim Karim qui me demandait la parole Tout à l'heure et tout Et il y a Badmulch Qui a fait une vidéo Que j'ai vue tout à l'heure Sur Psycho Je regarderai ça tout à l'heure Je vais me régaler Sur Badmulch Qui va faire une analyse De Psychodélique Le facho Le dangereux facho J'imagine Je pense que la conclusion La conclusion La conclusion Putain j'ai pu parler La conclusion Sera celle-ci A mon avis Karim 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 Oh Eh Tu m'entends Karim Tu descends Pourquoi faire C'est ton destin Karim Non mais là c'est le moment Karim Oh Voilà Non mais à chaque fois Karim il a un mode C'est plus Badmulch C'est le monstre Ouais mais j'ai créé Un vrai monstre Mais je suis fier de moi Par contre pour Badmulch J'ai créé un monstre Qui harcèle Qui est dangereux Il est dangereux en vrai En plus ça c'est trop On sait pas On verra Mais ouvre moi le micro Comment ça Mais il est ouvert Ah oui non t'es sorti T'es revenu Vas-y C'est plus Badmulch Voilà Tu descends Pour quoi faire Karim Karim Ouvre ton micro toi-même là Oui je suis là Voilà Voilà mon frère Voilà c'est à toi Rouya vas-y C'est à toi Je te laisse Prendre la parole Voilà Bonsoir tout le monde Bonsoir la Zoglody Bonsoir Monsieur Et Ben moi c'était Je voulais intervenir Pour Astronomy Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'on Pourquoi Pourquoi Il se fait tout le temps Attacher C'est un facho Et un violeur Parce que je suis une cible facile C'est à dire que 100 000 abonnés Je suis un gros compte Et j'ai une réputation de facho Qui fait que Quoi que tu dises Sur mon dos De toute façon On va te croire A priori C'est à dire que Je suis un facho Donc ce que j'ai fait C'est forcément mal intentionné C'est forcément mal C'est forcément des trucs de facho Quand je dis que Que je m'en fous par exemple Que les homosexuels Vivent leur vie Il y a un message caché Derrière en fait Je suis homophobe C'est comme ça pour tout Voilà Il y a un message caché Derrière tout ce que je dis En fait t'as dit Que t'étais hétéro quoi Putain Oui voilà J'ai le malheur d'être hétéro Non mais tu te rends compte Juste une seconde Si tu disais Un homosexuel Non mais vas-y Goûte le vagin Fais pas le con Mais putain Ça serait super homophobe En fait Il a pas défilé en plus Moi j'ai dit à un chat Avec même des gauchistes J'ai fait péter un câble A des gauchistes En leur disant Alors du coup Si tu sors avec une femme trans J'étais amoureux J'étais pas prêt à être avec Alors que c'est un shimayel Et tout Il s'est dit Ah non mais moi je peux pas Et tout Et je fais Bah pourquoi Tu t'adaptes pas à la situation Il s'est dit Ah non moi je peux pas sucer une bite Pourtant je suis de gauche Et même des gens de gauche J'étais là Non mais Il s'était choqué et tout Et genre disait Bah alors Qu'est-ce que vous avez Et c'était rigolo Mais on peut Mais voilà On peut revenir au Tu sucher une bite toi Ou pas si t'es amoureux de votre femme quand même J'ai pas compris Pardon vas-y Karim On va revenir au contexte C'est à dire que toi Tu es un astronome Enfin tu fais des vidéos Alors je suis pas astronome Je suis pas astronome Excuse moi Tu es un site Mais tu fais des vidéos Pour Enfin tu es un passionné Tu es un passionné de l'astronomie Ca se voit Et je te connais depuis très longtemps Je me souviens de toi Depuis 2016 Je sais pas depuis combien temps Tu es sur Youtube 2013 Donc 2013 2016 c'est doucement le début d'astronome geek Ca peut sembler Voilà Et Je te connais depuis des années Et Tu fais Tu fais passer ta passion pour l'astronomie Et tu 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 renseignes les gens Enfin tu Tu expliques les gens Tiens d'ailleurs Karim Toi qui me suis depuis 2016 C'est moi qui vais te poser une question Est-ce que tu trouves que mes vidéos sont politisées ? Ah non non Horrible Jamais Jamais Mais je t'ai jamais vu parler de politique Tu parles de gros missiles Si jamais Si jamais Si jamais Si jamais je dois exprimer une opinion C'est pas dans une de mes vidéos C'est dans un vlog C'est ça Où clairement on voit que j'exprime mon opinion J'ai encore le droit d'en avoir une je crois T'as dit que tu voulais une dictature éclairée Astronome geek Non j'ai jamais dit ça Non un dictateur éclairé c'est ça ? Non plus C'était quoi déjà ? Alors Je sais plus Mais c'est ça que les gens trop pensent Il y a un concept philosophique qui s'appelle le despote éclairé Ah le despote éclairé pardon Despote éclairé et dictateur c'est pas la même chose Par exemple on considère On considère Pardon Comment il s'appelait c'était Rodolphe numéro combien C'était un Habsbourg Enfin c'était un despote éclairé Sous certains angles on considère Louis XVI comme un despote éclairé Un despote éclairé c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a les pleins pouvoirs et qui n'a de compte à rendre à personne Pour diriger le pays Ça ça s'appelle un dictateur d'accord ? Mais le despote éclairé en théorie du moins Il a envie de diriger le pays du mieux qu'il peut en fait De faire tout ce qu'il faut pour que le pays fonctionne bien Tu vois j'avais donné cet exemple à l'époque c'était il y a 5 ans Je me souviens c'était au dernier présidentiel J'avais dit imagine un mec qui dirigerait le pays Comme toi tu joues à SimCity Mais je parle pas du mec qui va balancer des volcans et des météorites partout pour détruire la ville Je parle du mec qui a envie d'avoir la meilleure partie possible Qui veut gagner le plus d'argent et qui veut ses Sims les plus heureux possible Il le fait pas pour l'argent parce que l'argent qu'il gagne dans le jeu Tout ce qu'il peut faire c'est le réinvestir dans le jeu Il a aucun intérêt propre là dedans Il fait ça pour le bien de sa ville si je puis dire Mais il a de compte à rendre à personne en plus le maire de SimCity C'est techniquement ce qu'on appelle un despote éclairé Et ça je trouve que si on avait quelqu'un comme ça Moi perso je lui laisse les pleins pouvoirs Par contre évidemment un despote éclairé tu le sais pas en amont que c'en est un C'est à dire que t'as pas quelqu'un qui va se pointer Oui bonjour je suis un despote éclairé Ah ok t'as les points pouvoirs Non ça marche pas comme ça C'est a posteriori tu vois le mec comment il dirige le pays Et tu te dis ah ouais en fait lui il est pas là pour sa gueule Il est vraiment là pour le pays Tu vois Et quelqu'un comme ça j'aimerais bien Mais tu peux pas savoir en avance Si ça existait Je dirais ok mec t'as carte blanche Vas-y fais rouler le pays Ou une IA par exemple Oui je pense qu'à terme il faudrait que le pays soit dirigé Par une IA suffisamment intelligente Pour prendre les bonnes décisions Même si elles sont pas populaires etc Quelqu'un prend des décisions Pour maximiser le bonheur global Ça ça s'appelle l'utilitarisme Tu peux jamais rendre tout le monde heureux Mais tu peux essayer de rendre le plus de gens possible heureux Une IA qui ferait ça Dans l'absolu ça serait pas de mauvaise idée Alors évidemment faut pas juste lâcher les commandes Et pas regarder derrière Mais je veux dire à terme Je pense que ça pourrait être intelligent Il y a déjà des tas de choses qui sont gérées par des IA Parce qu'elles le font mieux que les hommes C'est ça Mais donc du coup Moi tout ce que je dis C'est que j'aimerais à la tête de l'état Quelqu'un Qui dirige l'état Non pas pour sa carrière Non pas pour son argent Non pas parce qu'il va se faire recruter Par une grande banque à la fin de son mandat Ou pour se faire bien voir Ou que sais-je Je voudrais quelqu'un qui soit capable de diriger le pays Pour diriger le pays Le problème c'est qu'il va être amené à prendre des décisions Qui seront impopulaires Mais qui seront nécessaires pour le bien global Pour maximiser le bonheur global D'accord ? Le bonheur de tout le monde On peut pas contenter tout le monde Mais on peut essayer d'en contenter un maximum Et je pense notamment Je ne sais pas Mais tout le monde est en train de péter un câble Sur la réforme des retraites Mais moi d'un point de vue extérieur Je sais pas comment ça marche ce truc Mais moi si on me dit simplement Il y a de plus en plus de vieux Donc il faut bien leur payer leur retraite Donc il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui travaillent etc Moi ça me paraît logique Mais par contre C'est clair que j'ai pas envie de travailler plus vieux A mon échelle personnelle Mais si je regarde le truc d'un point de vue extérieur Je me dis bon ça se tient Peut-être qu'il y a des contre-arguments J'en sais rien Je m'en bats les couilles de la politique Encore une fois C'est un sujet qui ne m'intéresse pas C'est juste un exemple D'accord ? Mais concrètement Tu prends un despote éclairé Il va devoir prendre tout un tas de décisions impopulaires Comme ça Et il va avoir tout un tas de gens Qui vont lui mettre des bâtons dans les roues Tu vois ? Comme si par exemple Tu as un président Une assemblée Un sénat Un machin Mais si pour quelqu'un J'avais la certitude Qu'il prenait les bonnes décisions Pour maximiser le bien commun Etc Je dirais mais roule ma poule Tu vois ? C'est juste ça Mais c'est une histoire à jamais ça Mais non Mais bien sûr que non Il y en a qui ont tenté Ils étaient plus ou moins bons Mais personne n'est parfait Mais ce que je veux dire par là C'est que C'est comme quand je dis que je suis anarchiste Je suis anarchiste à mon titre personnel Je fais pas aux autres ce que je veux pas Que les autres me fassent J'essaye d'agir Même s'il n'y avait pas de loi Pour le bien de moi Des autres etc Sans me soucier De savoir si c'est légal ou moral J'essaye juste de faire le bien Mais pour autant A l'échelle d'un pays Ça tient pas deux secondes Parce que si tu Si t'estimes que personne n'a de pouvoir Sur quelqu'un d'autre Que tout le monde doit s'autogérer C'est le bordel en dix minutes J'en avais déjà une fois parlé en live Voilà Mais donc on peut appliquer ça A son échelle personnelle Donc quand je dis Moi dans mon fort intérieur Je suis anarchiste Mais dans l'absolu S'il faut que quelqu'un dirige le pays J'aimerais bien que ce soit quelqu'un Qui le fasse pour le bien du pays Pas pour le sien Et si c'était le cas Ben qu'on lui lâche la bride En fait Et qu'on le laisse faire Ben voilà Je suis pour la dictature Quel résumé Quel résumé Si je pouvais vous conseiller Moi je conseillerais un livre Sur ce thématique Qui le traitait de façon très très bien C'est Emmanuel Kant L'histoire d'un point de vue cosmopolite Le titre est beaucoup plus long Mais il parlait exactement de Kant il sait pas faire ça Non non ce livre là Il est justement relativement simple Et il traite exactement de cette problématique Que tu donnes Relativement par rapport à Kant quoi Et puis en plus si t'essayes de le lire en allemand Tu pleures Non non bien sûr Mais c'est juste un petit conseil Il y a le montagnard Si vous voulez poser une question Et ensuite nous irons vers la fin de l'émission Mais le montagnard T'es prêt pour la shitstorm ? Moi je n'ai pas fini Je suis prêt Les gens ont l'habitude de les recevoir Mais je me dis C'est chier Moi je n'ai pas fini En vrai Attends deux secondes Je réponds quand même Mais en vrai de vrai Ce qui m'énerve C'est que je me dis Bon j'aime bien donner la parole à tout le monde C'est donner un espace Où les gens peuvent se parler En espérant que Mais je sais qu'en fait Twitter c'est un monde à part Un monde parallèle Où t'as quelqu'un sur une table de Ouija Qui est là en mode Est-ce qu'on va réussir à invoquer quelque chose de bizarre Tu vois Et ils cherchent des chaînes Comme ça Et la mienne en fait C'est l'endroit rêvé Et quand il y a quelqu'un comme toi Qui arrive Et qu'on parle de Z Je sais qu'il y a un esprit C'est du pas béni pour eux Et puis il y a un esprit qui apparaît C'est Hassan A chaque fois Et du coup Je sais qu'il y a un risque Que ça explose Et là Mais non mais tu me donnes trop de pouvoir Et là Et là ils voient à travers le verre tu vois Et ils voient ta tête Et là ils voient Astronogeek Et ils font C'est bon Vous êtes un vrai jour Ils ont parlé ensemble Ils ont juste échangé des mots Et là Et je me dis Putain c'est fou On dirait une invocation Tu sais que je suis en Goessie J'ai pris mon bâton de mage là Et je tape sur le sol Et j'ai invoqué un démon Et d'un coup ça prend vraiment réalité Demain t'as tous les gens Qui sont pour toute la vie Incapables de faire une vidéo intéressante Qui vont se précipiter sur Oh là là Astronogeek Il a traité les woke d'enculés De leur race Oh là là Oh mon dieu vite Il faut qu'on fasse un thread dessus Et là Assan ils étaient d'accord Sur un concept On va faire parler de moi Et Du coup ça va être la merde Non mais c'est horrible Ils ont fait rire en fait Parce que moi je vais toujours sur Twitter Et je laisse toujours un seul commentaire Vous savez Mais je sais pas Je te connais pas Assan Je te connais pas Assan Tu es si polémique que ça Oui Oui Non Non c'est faux Ils exagèrent Vous avez déjà pas l'air d'accord Je veux vous Quand même Vous exagérez Je suis pas polémique T'es un peu polémique Non C'est tes anciens là On va dire que c'est son passif Qui est polémique du coup On n'ose même pas dire On n'ose même pas dire Le niveau de polémique est tel On n'ose même pas parler du truc On n'avoque pas les mots et tout Attention Non non Pour être honnête Non mais pour être honnête Avec toi Astronoguide C'est très simple Tu vas sur le site Sur Cobalt Et c'est simple Moi je traite De trois sujets combinés Qui sont Explosifs pour le commun des mortels La race biologique Le quotient intellectuel Et le déterminisme biologique Tu combines les trois Tu combines les trois Non parce que Tu vois Greg Tabibian Il y a un flingue Qui porte son nom Donc bon C'est son papa Je reviens Mais je ne te connais pas Mais bon je sens que demain On sera tous les deux Un peu plus fachos Moi parce que j'ai parlé avec toi Et toi parce que Tu as parlé avec moi Demain t'en sauras plus Sur Twitter T'inquiète Je crois que demain L'historique Franchement tu me donnes Une importance Enfin tu me donnes une importance Je ne dis pas You close Non mais c'est pas ça C'est que monsieur Sam Quand il a discuté avec toi Il a été Après c'est pas grave Lui il n'en veut pas Mais il t'en veut pas Il n'en veut à personne Par exemple Sam C'est juste que les gens Sont cons en fait Et du coup Il y a des gens qui ont reproché ça Et qui ont dit Oui mais c'est comme ça C'est comme ça En fait ce genre de stratégie N'a de sens que pour des gens Qui peuvent être sensibles A ce genre de stratégie Je suis d'accord Mais moi ça me fait rire Mais je me dis C'est quand même fou Parce que les gens sont Voilà C'est comme j'ai répondu C'est comme j'ai répondu Sur un tweet Très simple J'ai dit Parce que je suis maghrébin Parce que tu as remarqué Astro Je m'appelle Hassan Je suis né en Algérie Mais Ça suffit pas Pour être accueilli Les bras ouverts Dans la communauté Des biens poursants Il faut aussi Il faut aussi Être sur la bonne ligne idéologique Qu'ils ont eux-mêmes déterminé Pour ne plus être Dans l'entre-soi Qu'ils ont estimé Être le mauvais Tout en restant Dans un entre-soi idéologique Donc en fait Si quelqu'un ne pense pas Comme eux Qu'ils soient maghrébins Ou femmes Ou autres Ça ne change absolument rien A leur vision Au final Ça reste toujours La même chose Donc en réalité Leur pseudo-tolérance Elle est relativement Enfin En fait Ce que je veux dire C'est que ceux-mêmes Ils ne croient même pas A leur thème En fait Ils ne croient pas Autant que ça A leur propre valeur C'est juste qu'ils ne veulent pas Affronter les thématiques Enfin bref C'est un autre débat On a déjà eu ça Après c'est un autre chose C'est sûr que C'est sûr que La communauté Il y a le montagnard Qui voulait poser une question Et d'abord Il y a Karim Qui voulait finir Karim finit Moi je voulais finir Lui Enfin Vas-y Moi voilà Mais moi je ne comprends pas Pourquoi On cherche La merde À se trouver Lui À se trouver Lui Il fait passer sa passion De l'astronomie Déjà c'est une chance Qu'en France Parce qu'il y a les ivoires En Espagne Ou en Italie Ou je ne sais pas quel pays Il n'y a pas de youtubeurs Qui nous parlent de l'astronomie Qui le font bien On a la chance Qui le font bien Le petit astro aussi Le petit astro aussi L'excellent Voilà Pourquoi On les insulte On les critique Je pense que c'est la jalousie Tout simplement Parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés Pas que de la jalousie Il y a plein d'autres choses Il peut y avoir des idéologies Il peut y avoir de la détestation D'astronomique Parce que c'est une cible Du coup facile Dans l'idée Où il y a plein de pseudo douces À sortir Tu vois C'est genre Voilà Les gens se font plaisir À dire Ah il a dit une connerie Il fait de la fulguration Il fait de la fulguration De l'abliguration De l'astronomie C'est excellent C'est génial Et tout Et voilà Je sais pas Et aussi avec les histoires des armes Attendez Des armes de la première guerre mondiale Et tout Mais attends Mais c'est Il y a plein de trucs C'est rien du tout Attends C'est comme quand on lui dit Le pire c'est pas grave C'est quand on lui enlève Le travail qu'il a fourni Par exemple sur les crop circles Moi par exemple Je fais partie des gens Qui ont cru Que peut-être Si t'allais dans un crop circle T'assoir dedans Une énergie Elle était traversée La Kundalini Et que ma petite colonne vertébrale Serait frétillante Avec mon serpent Qui se dresserait Et je vous jure Ça fait partie de Je raconte pas de colonie C'est vraiment partie De tout ce qu'il y a dans le délire Donc voilà Ma Kundalini serait frottillée Et j'en réjouis De tous mes chakras alignés Bon Quand je vois Que des fécateurs Plein de gens Même À Saint-Mandak c'est tout Des bungrimaux Machin Et que ça continue Et qu'il y a l'affaire Du crop circle Ça enterre Toute possibilité Que je puisse croire Au crop circle A ce moment là Et tant mieux pour moi Et je vois les gars de Raël Qui vont D'ailleurs démarcher là-bas Et tout Dans leur vidéo Et ça me rappelle Plein de choses Que j'ai vu Et je me dis En vrai merci Merci Et les gars ont dit Non non mais il a rien fait Le gars En vrai c'est que La tronche en biais Et puis des fécateurs Parce qu'on veut pas Que ce soit Astrodogeek Et t'as C'est Armandak Qui a dit Non non mais attendez Vous allez arrêter De déformer toute la réalité Parce qu'en vrai Astrodogeek c'est lui Qui a planifié le truc Et puis après Ils ont dit Ouais mais bon Le gros travail d'esprit critique C'est pas lui qui l'a fait Non c'est pas moi Qui ai fait presque deux heures De vidéos sur le sujet Complètement fou quoi Et qui est poussé Et qui est poussé au cul Les autres Pour qu'ils fassent des vidéos aussi J'aimerais juste passer ça Ça demande un gros boulot Ressire à réunir tout le monde Donner envie de le faire Le projet Enfin c'est un gros travail Et les gens veulent enlever ça Vous êtes fous Vous êtes des fous Vous êtes des fous Et ça a fait un bien fou A l'esprit critique Façon de parler Parce que bah oui Ça a amené en plus Une manière de faire Et Castrodogeek Qui a une manière Un peu plus punchy aussi C'était bien Et c'était très très bien Justement d'avoir Ce mélange de tous les éthéticiens De tous bords Et qu'ils se mettaient ensemble Pour faire un truc très pertinent Donc voilà Et grâce à lui Il y a des gens Qui vont Des jeunes Ils partagent sa passion Aux jeunes Des gamins et tout C'est génial Des jeunes Des vieux A tout le monde A des guides Pour les 7 à 77 ans Bah c'est Les d'utilité biblique Voilà On appelle ça D'utilité biblique C'est pourquoi On cherche la merde A ces gens là C'est tout le temps En plus C'est tout le temps Et aussi pour Et tu sais Il a fait une cagnotte Enfin il veut faire une cagnotte Pour aller en espace C'est génial Cette idée Il y a eu la cagnotte de Faustine Parce que là Ils sont toujours pas foutus D'avoir l'autorisation De la FA Donc je sais pas S'ils vont se sortir Les doigts du cul un jour J'ai discuté avec un ingénieur De chez eux Ils mettent la charrue Avant les bœufs Donc c'est pas demain la veille Je crois les gars En tout cas Et Faustine aussi Allez voir d'ailleurs Moi je t'aime bien T'es vraiment Un gars que je suis Depuis des années Et t'es irréprochable Non mais Alors irréprochable Non je suis Je suis Comme je disais J'ai la délicatesse D'un tractopel Donc les gens Qui sont un peu trop fragiles Oui je les froisse Mais comme je l'ai dit tout à l'heure Concrètement J'ai rien fait de répréhensible Voilà Concrètement Par contre Autant l'annoncer ici Ça me saoule Ça me saoule tellement Tout ça Que j'ai décidé Alors là tout de suite Cette semaine J'ai pas le temps J'ai encore plein de trucs à faire D'ailleurs j'ai pris du retard En gérant En gérant cette shitstorm J'ai perdu presque une journée Et demie de boulot Là C'est Voilà Donc je cumule en plus du retard Mais je pense Dans les semaines à venir Que je vais faire une vidéo Où je vais détailler Le plus précisément possible Mes opinions Homosexualité Transidentité Immigration Tous les trucs problématiques Voilà Tous les trucs problématiques Qu'on est susceptible De me reprocher Je vais détailler Le plus précisément possible Mes opinions Sans rien travestir Sans rien Sans rien travestir Je veux dire Voilà Ça c'est ce que je pense Mon opinion Forcément sera nuancée Elle sera probablement Pas suffisamment à gauche Pour le bolchevik moyen Mais je devrais dire Les bolchey woke C'est bien ça Bolchey woke Ouais ok Bon bref Il y en a dit Si à faire ta profession de foi Tu te présentes pour 2027 Et d'autres qui disent Non fais pas ça Coming out Je sais pas Non mais Ce que je veux dire C'est que je vais donner Mes opinions Voilà Parce qu'on me prête Beaucoup d'opinions Qui ne sont pas les miennes Donc je vais donner Clairement mes opinions Je vais les détailler Après il faut se rendre compte A son niveau Et après C'est peut être nécessaire Si les gens pensent Que c'est facho Ce que je vais dire Eh bah ok Je serai un facho Mais juste Qu'on arrête de me faire dire Des choses que je n'ai pas dites Juste qu'on arrête de me faire Qu'on arrête de me prêter Des propos que je ne tiens pas Qu'on essaye de lire Entre les lignes De ce que je dis De ce que je dirai pas Etc Je vais dire tout ce que j'ai à dire J'ai commencé à rassembler Mes idées Prendre quelques notes Dès que j'ai le temps J'écris un script La vidéo risque d'être très longue Je sortirai ça sur ma chaîne secondaire Et je parlerai sans filtre De tout ce que je pense Il y a des choses Il y a des gens qui vont dire Oh là là c'est facho Il y en a d'autres qui vont dire Oh putain c'est d'extrême gauche J'en sais rien Il y aura des trucs Dans tous les sens je pense Parce que quand je me teste Je pense que je ferai ça aussi en vidéo Quand je me teste Quand j'ai fait les tests de fascisme De la chaîne Comment ça s'appelle Horizon Google J'avais 6% de fascisme 6% Faudrait que je fasse le test 6% C'est pas beaucoup Et quand je faisais les tests Pendant Alors je sais pas si le test existe encore Mais le truc Il y avait la boussole politique Ou je sais plus quoi Pendant les élections Je tombais à chaque fois Plein centre partout J'étais ni à gauche Ni à droite J'étais à chaque fois Plein centre Plus modéré que moi Faut croire que Enfin modéré C'est peut-être pas C'est peut-être pas le mot du coup Parce que Je suis toujours Très direct Je le redis J'ai la délicatesse d'un fusil à pompe Dans ta bouche Mais Voilà C'est tout Franchement C'est la seule chose Qu'on peut me reprocher D'être beaucoup trop direct Et beaucoup trop vulgaire Mais en attendant Je suis désolé Je fais de mal à personne On me prête beaucoup de choses Mais je n'ai rien fait Donc concrètement Qu'est-ce qu'on peut me reprocher ? Tu es rien Pas concret Pas de parole Pas un truc Qui soit sorti du contexte C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut me reprocher ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui j'ai mis de la lessive Dans une fontaine Oh là là Faites-moi un procès Faites-moi un procès vite Tu n'es pas un vrai délinquant C'est pour ça Ah oui Comment Tu as dit que tu étais hétérosexuel Comment il avait dit L'abuseux magazine Que j'étais une petite frappe Qui méritait même pas Le nom de délinquant On est tous des cassos Le mec qui fait 20 stères de bois En deux semaines Il ne faudrait pas L'appeler un branleur C'est pas grave On a tous été des cassos On a tous été des cassos Et puis Je fais Je conclue Moi Mon arme préférée C'est le STG 44 De la deuxième 44 Tu sais qu'aujourd'hui On n'a plus le droit D'en avoir Avant on pouvait en avoir Parce que c'était des armes Automatiques Mais qui pouvaient être Modifiées par un armurier Pour devenir semi-automatique Et tu avais le droit D'en avoir Aujourd'hui Les armes qui à l'origine Était automatiques Et qui ont été modifiées Tu n'as plus le droit Donc il y a des tas de gens Qui avaient acheté des armes De la seconde guerre mondiale Qui étaient super fiers De leur truc Ou par exemple Des gens qui avaient Des sulfateuses Tu sais la Thomson Avec le chargeur camembert Et bah ils ont dû Les détruire Les ramener en gendarmerie Ou les neutraliser C'est triste Surtout que c'est exactement Le même flingue Que la R15 Que tu vas acheter neuf D'accord Voilà Mais c'est Voilà Et aujourd'hui Aujourd'hui j'étais dans une armurier Je suis allé ramener Ma Winchester Pour faire poser une lunette dessus Parce que je galérais trop Et même l'armurier Il galère là en fait Donc c'est dire Putain L'enculé Il avait une M2 Il avait tu sais La 12-7 de l'armée La mitrailleuse lourde Il avait ça dans un coin Je dis mais c'est pas possible Ce mec est génial Enfin bon bref Voilà D'accord Alors du coup Il y a le montagnard Il y a le montagnard aussi Qui voulait prendre la parole Vas-y le montagnard Je te donne la parole Et ce sera La dernière intervention Parce qu'après On est 22h bientôt Donc alors Moi étant donné Mon pseudo Sur le Twitch Le montagnard 1871 Donc du coup Là on va me taxer De communisme Etc Mais comme je vais parler A Ostronegeek Je vais lui demander Bah tu es de facho Derrière Faut changer C'est dur Mais donc voilà Passer ces plaisanteries Pour la dictature éclairée Je voulais rajouter Peut-être 2-3 petits trucs La première chose Déjà c'est que Pour faire un utilitarisme Correct Il faut non seulement Il faut penser à croître Le bonheur De la société Mais avant tout Penser à réduire Les torts de la société Parce que sinon On peut se retrouver Dans des optiques Avec la société parfaite Sauf l'enfant Qui se fait torturer Dans une cave Je ne sais plus d'où ça vient Mais je ne sais plus Si tu tortures des enfants Dans une cave Ce n'est pas vraiment Ma conception De l'optimisation du bonheur Oui Après n'oublions pas N'oublions pas Que c'est un concept théorique Dont j'ai à peine effleuré La surface Dans ce que j'ai décrit On pourrait ne parler que de ça Pendant des heures Et des heures Et des heures Et surtout je n'ai pas la réponse De comment il faut diriger le pays Je ne sais pas Je ne sais pas Quelle est la bonne manière de faire Moi tout ce que je dis C'est que si quelqu'un l'a Je lui donne carte blanche C'est tout D'accord Mais ce n'est pas pour autant Que je vais penser Que nos candidats actuels Là font partie de ces gens là Moi je pense Qu'on a des bras cassés Là comme candidats Ils ne sont pas mieux Les uns que les autres Enfin il y en a Qui sont peut-être Un peu moins pires Mais globalement Je reste Il y a un truc Qu'il faudrait voir A ne pas oublier C'est que le concept De despote éclairé C'est un concept philosophique C'est quelque chose De théorique C'est quelque chose Qu'on peut discuter C'est quelque chose Qu'on peut fantasmer Mais ça ne veut pas Pour autant dire Que c'est Que c'est quelque chose D'applicable C'est une théorie C'est un fantasme Parce qu'en pratique Les despotes éclairés T'en as un Sur 10 000 Ah oui Bien sûr Quand on n'a pas De ta vie Ils vont faire des erreurs À côté Ou ça va peut-être Simplement être Des gens Qui vont être tellement Idéalistes Qui vont se faire rouler dessus Par les opportunistes Ou ce genre de choses Je n'ai pas la solution Encore une fois Je le redis Je n'ai pas la solution Mais c'est pas pour autant Qu'on ne peut pas Essayer de fantasmer Quelqu'un qui dirigerait Le pays Pour son bien Pour le bien du pays J'entends Mais moi j'aimerais poser Une question Est-ce que tu t'es déjà intéressé Puisque tu as fait une vidéo Sur tes conceptions Philosophiques et politiques Est-ce que tu t'es déjà intéressé Au transhumanisme ? Alors dans quel sens Parce que je suis Je ne suis pas sûr Qu'on ait tous La même définition Du transhumanisme Je parle de Le transhumanisme Je parle de Le transhumanisme C'est la définition Que donne Huxclay Huxclay Qui définit le transhumanisme En fait le transhumanisme C'est l'eugénisme C'était une politique Eugénisme Mais de gauche Comme le mot eugénisme Était extrêmement polémique Après la deuxième guerre mondiale Il a inventé le mot transhumanisme A savoir Tout Soutenir toutes les politiques Quelles qu'elles soient Pour permettre Pour permettre le progrès technique Et qui donnera les technologies Pouvant augmenter génétiquement Technologiquement L'espèce humaine Par exemple Alors si on s'en tient Alors si on s'en tient rigoureusement A ce que tu viens de me dire Oui je suis pour D'accord C'est à dire que Si demain T'as un chercheur D'ailleurs j'ai entendu Une histoire comme ça Il n'y a pas très longtemps C'était sur France Info je crois Donc tu sais Quand il y a eu le vaccin Non 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 Attends Quand il y a eu la polémique Autour du vaccin contre le Covid Il y avait des tas de gens Qui disaient que c'était Une thérapie génique Qu'on voulait modifier les gens Etc Mais manifestement Ils ne savent pas ce que c'est Mais il y a Je ne sais plus dans quel pays Il y a une étude Qui est sortie sur une thérapie génique Qui a bien fonctionné Justement C'était sur des gens Atteints d'une maladie Orpheline très rare Je ne sais plus du tout Comment elle s'appelle Mais ce sont des gens Qui ne cicatrisent jamais Donc dès qu'ils se blessent Pour le moindre truc Ils ne cicatrisent pas Ou une forme d'hémophilie Oui c'est ça C'était pas l'hémophilie Mais c'était vraiment Une maladie de la peau Un truc génétique ultra rare Et donc Je ne sais pas si tu imagines Mais tu as des gens Ils se blessent Ils restent blessés Ils guérissent jamais Et donc il y a des gens Qui ont mis au point Je crois que c'était un gel Ou un truc à appliquer De manière locale Qui injectent Avec la protéine CRISPR-Cas9 Un gène Dans les cellules Concernées Les cellules de la peau Qui leur permettent De produire du collagène Ou un truc comme ça Je me remêle peut-être un peu Et donc du coup Ce truc permet A ces gens de cicatriser Et il y a des gens Qui ont mon âge Par exemple Ils parlaient d'un mec Qui depuis sa plus tendre enfance Il avait le dos entier Ouvert à vif Il cicatrisait jamais Deux semaines Deux semaines de ce traitement Et il avait commencé A cicatriser Et le mec Il n'en revenait pas Et ça c'est ce qu'on appelle Une thérapie génique C'est à dire qu'on modifie Les gènes Localement Parce que c'était juste Les cellules de la peau Mais on modifie Les gènes de ce gars là Pour qu'il puisse produire Les protéines nécessaires Pour pouvoir cicatriser Mais je dis Mais c'est le bien ça Justement C'est exactement ce que je suis Pendant le moment Je suis en train d'humain Et si on parle D'améliorer la médecine Pour soigner Toutes les maladies à la con Mais je suis totalement pour Si on parle De développement De technologie Comme dans Je sais pas moi Deus Ex Où on te fait Des Cyberpunk Bah ouais Mais ça commence à exister Je discutais avec Un ancien ami Du lycée Qui est devenu Infirmier Dans un hôpital militaire Il disait Il y avait un mec Qui s'était fait péter la main Avec une grenade Mais est-ce que tu sais Que dans la main T'as pas de muscles Ils sont tous Dans l'avant-bras Et t'as des tendons Dans la main Qui permettent de bouger les doigts Et bah le mec On lui a greffé Une fausse main Avec des puces Ou des électrodes Ou je sais pas quoi Qui détectent le mouvement De ce qui lui reste De ses muscles Dans le bras Et qui lui permettent De contrôler une fausse main Et c'est complètement fou Mais c'est bien ça C'est génial Je veux dire Si c'est ça l'eugénisme Si c'est essayer D'améliorer la condition humaine Par la médecine Machin Quitte à ce qu'il y ait des mecs Qui se promènent Avec des fausses mains Ou avec des gènes Qu'on leur a rajouté Bah oui C'est l'eugénisme libéral en fait C'est pas les trucs Théorie raciste Dans le sens Où chacun fait ce qu'il veut C'est un eugénisme Où le but C'est la médecine Qui vient Qui vient Contrevenir aux problèmes Que peuvent Encore Les humains Exactement Pour éviter D'être handicapé Parfois que ce soit Alors Attendez Tiens Je vais faire Vite fait intervenir Adas Et après On va en profiter Yann Est-ce qu'on y fout si Et puis Ah pardon Bah vas-y Bah vas-y Je te laisse Deuxième partie Pardon Un dernier petit truc Mais après J'avais encore une question Donc après Vas-y Une dernière petite intervention Là sur le Despotisme éclairé C'est que Il n'y a pas On peut Ce qu'on peut se dire C'est que On peut imaginer Effectivement Un despote Mais qu'au-delà Il y a une sorte De supraconstitution Qui empêche Par exemple Que le despote Décide une Une politique à la con Comme par exemple Enfin encore une fois Non mais encore une fois Tu sais Comme on est dans Un concept théorique Où le despote Il est convaincu Par ce qu'il fait Là Là tu partirais déjà Dans quelque chose De concret Où il y a quelqu'un Au pouvoir Et il faut l'empêcher De faire des conneries Et machin Mais encore une fois Moi je te parle D'une théorie Comment dire Quelquement C'est quelque chose D'assez Vaporeux On n'est pas sur Du concret On n'est pas sur Ça pourrait être lui On n'est pas sur Ça pourrait être tel pays Etc C'est juste Si il y a quelqu'un Qui foncièrement Qui au fond de lui Veut diriger le pays Pour le bien du pays Et pas pour le sien Et pas parce qu'il défend Une idéologie Parce que Tu sais Comme il y a un épisode Où Cartman invoque Cthulhu Et il commence A modifier le monde Pour que le monde Soit bon Et Kyle Lui dit Non non Tu ne fais pas en sorte Que le monde soit bien Tu fais en sorte Que le monde soit bien Pour toi Et ben Moi je ne parle pas De quelqu'un comme ça Moi je parle vraiment De quelqu'un qui se dit Oui il faut Il faut que tous les indicateurs Du pays soient dans le vert Que les gens soient heureux Etc Donc évidemment Que ce n'est pas possible Quelqu'un avec Avec un Comment dire Un pouvoir absolu Sans aucune barrière Etc Mais encore une fois Je 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 parle encore une fois Pas de ça Je ne cherche pas A comprendre Comment ça pourrait être applicable Je m'en fous De savoir ce qu'il faudrait Mettre en place Pour que ce soit applicable Ça ne le sera pas Surtout dans une société Comme la nôtre Aujourd'hui Qui a évolué Vraiment de manière A ce que Les gens qui font de la politique Sont quand même Souvent là pour leur gueule Je ne crois pas A l'occurrence De ce genre de mec Je dis juste Que ça serait bien Mais j'y crois pas Donc ne serait-ce que De me poser les questions Voilà Ne serait-ce que De me poser les questions De savoir comment Il faudrait faire Pour que ce soit applicable En vrai je m'en fous En vrai je m'en fous Parce que ça reste A l'état de fantasme Tu vois C'est comme si je te disais Que j'aimerais bien coucher Avec une actrice super connue Et que tu me disais Ouais mais alors attends Il faudrait d'abord Trouver son numéro de téléphone Et tout Non je m'en fous C'est un fantasme Je m'en fous Voilà c'est tout Tu vois Oui en tout cas Donc en Ce serait pas comme en Chine Où là on a désormais Une politique Non mais La Chine La Chine c'est une dictature Le Xi Jinping N'a rien D'un des spots Éclairé Xi Jinping Est un putain de dictateur Il n'y a même pas d'élection J'ai regardé aujourd'hui Il n'y a aucune élection Oui ben je peux pas démuner Tout le monde des gens Ils demandent à être démute Des gens Bah oui mais comment je fais On est cinquante mille Vous êtes gentil Ouais Moi si tu veux Je peux démute On regarde On va commencer Non Non Un dernier petit truc Oui En fait je connais quelqu'un Qui a fait un projet Comme ça Apparemment c'est un bouquin Qui parle notamment de complotisme Et aussi il est question Voilà D'accord D'accord Anas Est-ce que tu voulais dire quelque chose Et si jamais En vie de fait Sur la notion de des spots éclairés En fait je pense que ça manque D'un côté matérialiste en fait Quelqu'un qui est un des spot En fait aura un intérêt matériel Qui est de rester au pouvoir Il va défendre sa classe Et c'est ça Oui mais là Mais non justement Là vous faites Là ce que vous faites C'est une projection C'est à dire Moi si j'étais là Je ferais ci Je ferais ça Mais non le principe même Le principe même Du des spot éclairés Au sens philosophique C'est que c'est quelqu'un Qui n'est pas là Pour défendre une classe ou quoi Et qui n'est pas là Pour défendre sa place non plus Puisqu'il est déjà là Puisqu'il a le plein pouvoir Puisqu'il a tout ça C'est ça le concept du des spot éclairés Il a les pleins pouvoirs Il y a personne qui est là Pour lui mettre des bâtons dans les roues C'est ce que je disais tout à l'heure C'est quelqu'un qui dirige le pays Comme tu joues à SimCity SimCity Il n'y a pas quelqu'un qui va dire Oh là là Ton mandat il est fini Ou tu ne vas pas essayer De gagner du pognon Puisque le pognon Ce n'est pas du vrai pognon Dans le jeu Et pourtant Quand tu joues à SimCity Tu essaies d'en gagner le plus possible Pour le jeu Pour ta ville Pas pour toi Encore une fois C'est un concept extrêmement théorique C'est une idée philosophique Une expérience de pensée Il y a certains dirigeants Qui se sont un petit peu approchés De cette idée C'est-à-dire On sentait Que dans leur politique Ils essayaient de Ils cherchaient le bien de leur pays Maintenant Personne n'est parfait Bien sûr Tout le monde a des inclinations Et puis on parle de gens Qui ont vécu il y a 200-300 ans Je ne sais pas Comment il s'appelait Rodolphe Habsbourg Je ne sais plus combien c'était C'était Rodolphe II Ou un truc comme ça Qui était considéré Comme un despot éclairé Et puis comme dit Des fois Louis XVI Mais ce n'était pas des gens parfaits C'était des gens qui étaient inscrits Dans leur époque C'est-à-dire que je suis sûr Que Louis XVI C'était quelqu'un Qui était très progressiste Mais si tu lui posais La question de l'homosexualité A mon avis Il n'était pas pour Mais parce que Dans les idées de l'époque Je n'ai pas parti du schéma Donc encore une fois C'est quelque chose De très théorique Ça ne sert à rien D'essayer de se demander Comment il faudrait faire ou quoi Je le redis C'est comme si je disais Je ne sais pas J'adorerais coucher avec Emma Watson Oui mais tu te rends compte Elle est anglaise Elle ne parle pas français Et puis il faudrait Qu'elle vienne en France Et puis que tu es son numéro de téléphone On s'en crée couille C'est des gardes du corps On s'en bat les couilles Un fantasme C'est pas fait C'est pas fait Pour spécialement S'inscrire dans la réalité Moi tout ce que je dis C'est qu'un mec comme ça Il a carte blanche Le truc c'est que Ces mecs là J'ai jamais dit que ça existait Mais en fait ce qui est fou C'est que tu vois Là tu as expliqué plusieurs fois Ça justement Le coup du despot éclairé Et tu expliques Voilà que c'est juste ton L'idéal On peut parler politique Sans essayer de parler concret Ouais mais là c'est juste son idéal Tu vois il ne dit pas Voilà c'est comme ça Il faut que ce soit demain Je sais ce que je veux Enfin je veux un président comme si Comme ça parce que du coup Il sait que ça existe pas en fait Tu vois il se rend bien compte Que ce qu'il veut de plus juste Bah du coup c'est pas réalisable Du coup il va pas se projeter trop Il va juste dire Bah c'est comme ça que je le vois Mais oui c'est comme quand je dis Je suis anarchiste Mais l'anarchie ça marche pas L'anarchie à grande échelle Ça marche pas L'anarchie ça marche avec une société De 15 personnes au fin fond de l'Amazonie Où ils ont pas de règles Où ils règlent tout entre eux Mais dans une société aussi complexe Que la nôtre Ça peut pas marcher Ça ne peut pas Mais donc du coup Si je dis je suis anarchiste C'est juste que A mon échelle personnelle Je me dis j'essaye De J'essaye de me comporter comme ça Mais ça veut pas dire Que je crois Qu'à l'échelle d'un pays Ça peut marcher Voilà c'est tout Il faut vraiment pas C'est pour ça Il faut vraiment Arrêter de tout suranalyser Et d'aller chercher Des trucs super compliqués Comme ça et tout D'ailleurs je vais vous raconter Une petite anecdote Vas-y Petite histoire Il y a un mec Je sais plus comment il s'appelle L'auteur de la chanson Il est libre Max Il a écrit cette chanson Il est libre Max Et il est retombé Dans le plus complet Des anonymats D'accord Ouais Et un jour Il y a un prof de français Qui donne le texte De cette chanson A analyser à ses élèves Le truc C'est que dans la classe Il avait le fils de ce gars Alors Le gamin Qu'est-ce qu'il fait Il va voir papa 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 T'as voulu lui dire quoi Dans la chanson Alors le paternel Tu sais comme on fait toujours Dans ces cas là Il lui fait le devoir du gosse Il lui dit Alors là je vais vous dire ça Je vais vous dire ça Là va chercher ton 20 sur 20 Le gamin il a pris une bulle Et le prof il lui a dit Vous n'avez rien compris Au propos de l'auteur Qu'est-ce qu'elle veut dire Cette anecdote Ce qu'elle veut dire C'est que À un moment Je dis des choses D'accord Mais les seules choses A prendre en compte C'est ce que je dis Il faut des fois Arrêter de suranalyser Le moindre mot Essayer de leur trouver Des sens qu'ils n'ont pas Essayer d'extrapoler Tout ce que je dis J'essaye de m'exprimer J'essaye de m'exprimer De manière claire Je pense vraiment Quand j'arrive à expliquer Les bases De l'astronomie A des gamins de 4 ans Je pense que je suis capable De m'exprimer de manière claire Avec des mots simples Donc des fois Il faut être capable De se contenter De ce que je dis Et ne pas chercher A comprendre Ce que je n'ai pas dit Ce que je n'ai pas voulu dire Avec sa grille de lecture Parce qu'il y a aussi ça Il y a la grille de lecture Ou d'essayer d'extrapoler J'ai dit un truc Point On avait eu le cas Dans les crop circles Le crop circle On avait choisi un dessin Qui spécifiquement Ne devait rien représenter Rien du tout Et les gens Ont mis leur interprétation dessus Le point commun De toutes leurs interprétations C'est qu'elles étaient fausses Parce que Comme le crop circle Ne voulait rien dire C'était sûr Qu'ils allaient se tromper Quand il n'y a pas de message Et que tu en lis un C'est que tu te trompes Et ils sont vénérants Parfois il y a des auteurs Il y a encore Braji Belovac Qui a dit l'autre fois Ouais Il y a des youtubeurs Ils font des crop circles Et qui font croire que Ils sont vénérants Ils ne sont pas contents Il faut bien se dire Qu'un auteur Qui crée par exemple Une oeuvre d'art Il est susceptible De mettre un message dedans C'est souvent le cas D'ailleurs Et on peut essayer De découvrir ce message On peut essayer De l'analyser Mais attention A ne pas suranalyser Ce que les gens disent Parce que là Tu risques de commencer A te gourer Et si par malheur Il n'y a pas de message Et que tu envoies un quand même Et bah tu te gour Tu te gour Purement et simplement Il y a des gens qui disent Oh l'oeuvre Elle appartient plus à l'artiste Etc Je suis désolé Mais si tu dis de quelqu'un Qui n'a rien voulu dire Qu'il a dit quelque chose Tu te trompes Et ça C'est un gros problème Que j'ai avec tout ce que je dis C'est que Quoi que je dise Quoi que je fasse Je parle pas seulement de ça Mais ça a vous fait Ça avait foutu le bordel Quand j'avais dit ça Oh lala Astronogeek c'est un anarchiste Pour un dictateur éclairé Et donc Je suis encore passé Pour un con sur Twitter Pour ça Voilà A force de surinterpréter A force de tout surinterpréter Forcément On peut tout trouver Et son contraire Et surtout On peut se planter Voilà Et amener à de vrais jugements de valeur Sur des personnes Qui sont dangereux Du harcèlement Parce que là Bah oui Parce que du coup Je suis un facho Qui mérite Je suis un facho Qui mérite qu'on lui pète les dents Et qu'il prenne une balle dans la tête Alors pardon Mais pour avoir fait une blague Qui en plus A fait rigoler tous les concernés Je trouve que le jugement Est un peu sévère C'est pour ça que Depuis le début de la soirée Je le redis Tous les bolchey woke De YouTube Non de YouTube De Twitter Allez bien Vous faire cuire le cul Ce sera la phrase de la soirée Je pense Je devrais l'appeler comme ça Le live Je pense que j'appellerais Avec capsule Allez vous faire cuire le cul Je pense C'est nécessaire Bah tiens Satoujin Je vais te laisser Prendre ma parole Satoujin Meurtre au Japon Qui aime bien le bonsoir Justement Et en plus Tiens On pourrait même parler Du deux poids deux mesures Un peu Même des cancellers Je rigole Mais Vas-y Oui parce que je voulais passer plus tôt Mais je suis un papa occupé Pas de soucis Ah la vie de famille Bonsoir Je suis ravi de te parler Moi aussi Bonne fois on se parle en vrai Et pas par courrier interposé Tout à fait Oui c'est vrai J'ai parlé de toi récemment Oui il m'a envoyé son bouquin Il m'a envoyé un CD Il m'a envoyé plein de trucs Classe Et on a un ami commun Qui a des antennes sur la tête Je suis jaloux Faut que j'aie 800 000 abonnés Pour avoir un bouquin des CD moi Non je rigole Moi il y a même 500 000 Exact On se rigole Vas-y Exact Non mais je viens pas là Pour parler d'éclairage Ni de spot Je voulais remettre Un petit peu de calme Et de sérénité Un peu de cheveux blancs Et de poils Dans cette conversation Je voulais J'étais pas vraiment au courant De ce qui s'était passé Je voulais descendre au rec Et puis j'en ai pas eu l'occasion Parce que j'ai travaillé Non en vrai C'était vachement bien On a vraiment bien rigolé Ça valait le coup d'y être Ça vaut juste pas le coup D'être sur Twitter en fait Voilà tout à fait Non mais c'est ce que Je me suis dit aussi C'est vrai que l'année dernière Je voulais venir J'étais pas en France Cette année je suis là Et je n'ai pas pu venir Enfin bon ce ne sera que Partie remise Et je dois dire Que j'ai trouvé très amusante Les blagues Qui ont été égrenées Tout au long de la soirée Qui correspondent aux gens d'humour Qu'on faisait A l'époque où on savait se marrer Moi j'ai la cinquantaine Bien entamée Et ça fait partie des choses Qui ne me choquent pas Alors je sais que ça en choque plusieurs Quand ça ne me choque pas Ce qui est paradoxal Mais qu'est-ce qui ne l'est pas Et j'ai trouvé Enfin je trouve toujours Les réactions sur Twitter Tellement improbables Moi qui aime la vraie vie Celle que l'on croise tous les jours J'ai un peu l'impression Qu'il y a une espèce de monde parallèle Qui s'est créé Ouais on en sera quand même Je me permets de de nouveau Faire une remarque blessante Mais j'ai envie de taper Pour faire mal ce soir On remarquera que Ce qui est sur Twitter Bizarrement ne sort pas de Twitter Tu vois par exemple La meuf La meuf qui nous a chié Sur la gueule Samedi soir Elle ne serait pas venue S'exprimer en live Non non Il n'y avait que sur Twitter Et ce qui est sur Twitter Ne sort pas de Twitter En vrai tu coupes Twitter Ça va vachement bien Il n'y a pas de Il n'y a pas de shitstorm Si tu coupes Twitter Les seuls qui en parlent C'est ceux qui sont sur Twitter Et qui relaient les trucs De Twitter sur Youtube Comme Psychodélique Ou toi Ou qui d'autre Mais si tu coupes Twitter Il ne se passe rien Il y a juste les no names De Twitter Qui croient exister En allant chercher le clash Mais sinon il n'y a rien Je ne suis pas d'accord là dessus Franchement Aujourd'hui aussi Il y a quand même Enfin après moi J'en ai fait les frais Mais il y a des gros maboules Qui sont capables D'aller répéter des diffamations Auprès de ton employeur Ou de ta fac Et moi je me suis fait dégager De ma fac pour ça Et j'ai été convoqué Et ça a été jusqu'à Une convocation de tribunal Ça menait d'où du coup ? Sur la base d'un tweetos Jérôme Donc de Twitter Et c'est sorti de Twitter Parce que le mec A le bras un peu long Et il a été très loin Ouais alors écoute D'accord D'accord Le cours du tribunal Il ne m'a pas condamné Mais voilà Mais justement Là dessus Je vais rebondir sur ce que tu dis Parce qu'il y a deux ans Ma shitstorm est aussi sortie de Twitter Ouais Avec les gens qui ont envoyé des mails A mes sponsors et tout ça Mais par contre Là j'ai vraiment la sensation Que ce coup-ci Ça ne sort pas de Twitter Je veux dire Je discutais avec tous les collègues Etc Et là j'ai vraiment l'impression Que à part les Youtubers Qui relaient le truc Ça ne sort pas de Twitter Parce que ces gens Au delà de Twitter Je suis désolé Je vais encore être méchant Mais ils n'existent pas C'est personne Si demain Elon Musk Il se prend de shitstorm Et que sur un coup de colère Il décide de fermer Twitter Ces gens n'ont plus rien Oui ça c'est vrai Imagine demain Il se prend de shitstorm Sur son propre réseau social Il dit Les gens vous me pétez les couilles Vous savez quoi Je vais vous couper Twitter Là pendant deux semaines Pas de Twitter Mais ces gens Ils sont en PLS Ils n'ont plus rien Ils n'existent plus C'est ça Et c'est une espèce De loupe grossissante À queue de cerise À chamaillerie Sans que ni tête Qui n'ont aucune influence Dans la véritable vie Celle qu'on Les sujets dont tout le monde se fout Mais on a été On a été tellement applaudis Dans cette salle Et il y avait juste Cette rageuse Qui d'ailleurs Ce que j'ai l'habitude de dire Il y avait une nana Qui était là Qui s'est fait Qui s'est fait lourdement harceler Depuis l'automne dernier Elle était terrorisée Je lui ai dit Écoute je reste avec toi Moi je fais peur à tout le monde Mais ne t'en fais pas Je suis prêt à te parier Ce que tu veux Que tu ne croiseras pas Un rageux de toute la convention Elle a dit J'ai peur quand même Je lui ai dit Ok il n'y a pas de problème Je viens à tes interventions Si ça te rassure Je reste à proximité Etc Mais t'inquiète Des rageux T'en verras pas D'expérience T'en verras pas Elle n'en a pas vu Un seul du week-end Et pourtant Elle a aussi des menaces de mort Elle a fait une tentative de suicide Ils l'ont poussé au suicide C'est franchement hardcore Elle n'en a pas vu un du week-end Moi je n'ai pas vu Un seul rageux du week-end Il y a juste cette meuf On savait qu'elle était dans la salle Et quand on a dit Elle est dans la salle Elle a tracé comme une grosse courageuse Oui C'est pareil Ces gens n'existent pas J'ai eu plein de menaces Et depuis deux ans Depuis que j'ai ouvert ma chaîne J'ai eu plein de menaces Sur Twitter Ou dans des commentaires YouTube Et en deux ans Je n'ai jamais croisé personne Par contre Des gens qui me suivaient J'en ai qui suivaient mes vidéos Et ma chaîne J'en ai déjà rencontré Par hasard Dont un Le dernier que j'ai croisé En plus C'était juste au moment Où on commençait un tournage Et je l'ai croisé Au moment Par hasard Dans Nancy C'était marrant Et Je suis d'accord Sur internet On les croise Mais en vrai Par contre Effectivement Des fois Ils font des dénonciations Au supérieur Pas hiérarchique Et ça c'est quand même pas bon Parce que des fois ça marche Mais ils font tout Ouais Ça on est d'accord Ça existe Et c'est justement ça Qui moi me fait peur C'est que ces gens Aujourd'hui Ont relativement peu d'influence Mais j'ai peur qu'à l'avenir Ils en aient plus Et que là ils deviennent dangereux C'est pour ça que je pense Qu'il faut étouffer ça dans l'oeuf En fait C'est pour ça qu'il faut Aujourd'hui leur mettre Le nez dans leur caca Montrer à tout le monde Ce que sont vraiment ces gens là Ce sont vraiment eux Les fascistes Ce sont eux Qui veulent dénoncer les gens Qui veulent mettre des balles Dans la nuque Qui veulent faire tout ça Je suis désolé Mais c'est eux les fascistes Et justement Il faut que Le plus de gens possibles Voient ça Prennent conscience de ça Et qu'à part leurs 200 abonnés Ces gens là Ne soient suivis par personne Qui n'ait aucune influence De toute façon C'est tout ce qu'ils méritent N'avoir aucune influence Quand t'as aucun talent Y'a pas de raison Que les gens t'écoutent Ce qui est triste C'est qu'on arrive à un truc Où à l'époque On riait de psychodélique Aujourd'hui On considère Qu'ils sont un travail D'intérêt public Si ça marche Le côté dénonciation C'est que je pense Que dans Que ce soit dans la justice Dans les magistrats Et tout Ou dans les administrations Et les entreprises Je suis désolé Je t'ai pas connu Ça a coupé T'as un problème De connexion Alors Alors Là Ça va peut-être Je pense que si ça marche Bien Vas-y S'il y a des gens Qui sont prêts A te licencier C'est parce que peut-être Ils ont peur Pour leur image aussi Et quand quelqu'un Vient leur dire Un truc comme ça Ils ont peur Des retombées Alors Justement C'est là que j'allais en venir Et je pense que Dans les administrations Les entreprises Ou chez les magistrats Y'a beaucoup de boomers Qui connaissent rien à ça Et quand ils voient Genre un thread Avec 1000 likes Avec une accusation De je sais pas quoi D'antisémitisme De machin Ils voient 1000 likes Ils se disent Ah ça y est C'est 1000 personnes Et c'est vrai que 1000 personnes En vrai Dans la vraie vie C'est beaucoup Donc ils se calquent Un peu sur le rapport De la vraie vie En fait ils ont un peu L'impression Que c'est comme S'ils venaient De recevoir Une pétition Avec 1000 signatures Ou un truc comme ça Ça a tout de suite L'air impressionnant Alors que c'est Trois rageux Qui cliquent Alors qu'ils savent Même pas pourquoi C'est rien C'est des mecs Qui suivent tous entre eux Qui ont bloqué La moitié du Twitter francophone Et qui s'encouragent Dans leurs conneries Et en fait je pense Que ça fait peur Mais après je me dis Peut-être qu'à l'avenir Aussi Et qui savent Que 1000 likes Sur une publiation polémique C'est pas grand chose Non mais on est une niche En réalité Mais le problème C'est pour ça Qu'ils ont du poids C'est parce qu'ils se servent Comme levier De gens Qui eux ne savent pas Et qui paniquent Au moindre truc Qui ont peur Pour leur image Il y a des gens Qui ont très peur Pour leur image Même sur Youtube Il y a des gens Qui ont peur D'exprimer la moindre opinion Ou quoi Juste parce qu'ils vont avoir Trois rageux derrière Alors forcément Des gens comme ça Quand tu viens les invectiver En disant Attention si tu t'affiches Avec AstronoGeek T'es un nazi Et bah les mecs Direct ils se désolidarisent Machin A la limite Je peux pas leur en vouloir Mais par contre Oui Clairement Ils se servent de ça Mais plus on fera comprendre A la majorité des gens Que ces gens ne sont personne C'est juste des rageux Qui n'ont aucun talent Et qui cherchent à exister Par le drama Bah on finira par ne plus les écouter Mais si par contre On les laisse faire On continue à les brosser Dans le sens du poil Oh il faut rien dire Oh ça sort pas de Twitter C'est pas grave Laisse pisser machin Et bah ça va prendre de l'ampleur Et ça va être de tir en fil Ça fait déjà dix ans Que ça prend de l'ampleur En fait Ah oui Mais c'est justement pour ça Que ça m'inquiète Par contre Ce qu'il faut Faire attention Par contre là Je suis un gros facho Et énervé Mais là Je pense que Je pense qu'il faut mettre Un haut là Parce que Juste une petite anecdote J'ai une amie Qui fait minager À être aussi virulent Tu vas créer L'exact opposé Et en fait Je comprends ton message Et je suis là dedans Il faut combattre les woke Parce qu'ils sont problématiques Dans la société Mais pour autant Il faut pas partir Dans l'exact opposé Je pense qu'il faut Justement garder Le juste milieu L'esprit de raison Et ne pas justement Trouver dans les dérives Exactement inverses Là aussi Je vais te dire un truc Je ne m'estime pas féministe Parce que Mes parents ne m'ont jamais Enseigné le féministe Mais ils m'ont juste Enseigné le respect D'accord A priori Qui que tu sois Que tu sois blanc Noir Une femme Un homme Un je-trous C'est rien Tu mérites Le même respect A priori Après s'il s'avère Que t'es un connard Ou une connasse Ça se rediscute Mais de base Tu respectes les gens Voilà Et je Donc De base Je vais pas aller emmerder Une nana Je vais pas considérer Que c'est mon inférieur Je vais pas machin Alors il y a des gens Qui vont dire Oui mais tu as des biais Sans t'en rendre compte Peut-être Mais en attendant Ces biais Ils sont quand même Anecdotiques Parce que de base Je ne vois pas Pourquoi je considérerais Une femme Différemment d'un homme Mais quand on vient Moi me faire chier En disant T'es sexiste Et que je dis Ben non Et qu'on me dit Ben si espèce de facho Et ben forcément J'ai une espèce de réaction De réactant Justement Je dis Ah ouais Je suis un facho Et ben va te faire cuire le cul La féminazie Et la vérité c'est que Quand on me parle De problématiques On se rend compte Qu'on est souvent d'accord Avec moi en fait Parce que je suis loin Mais pour autant Faut pas tomber dans l'excès A dire les femmes à la cousine Ou alors pour rigoler Mais en fait c'est ça Faut pas tomber dans l'excès Mais je serai le dernier A faire ce genre de blague Parce que justement Je trouve que c'est Là je trouve que c'est blessant Quand tu es bien placé C'est rigolé Il n'a pas fait Non Non c'est pas le propos C'est pas le propos Ce que je veux dire par là C'est que Au côté J'ai déjà par exemple Il m'est arrivé De me lever dans le métro Pour aller aider une nana Qui se faisait emmerder Et dire maintenant Toi mon gaillard Tu descends à la prochaine Tu descends Je vais y arriver Tu descends à la prochaine station Sinon je t'en colle une Et puis une fois qu'il est descendu Je vais engueuler le reste des gens Envoyer les bits Il n'y en a aucun qui a intervenu Ça se voyait qu'elle se faisait emmerder Il n'y en a pas un qui a levé le petit doigt Ça m'est arrivé de faire des choses comme ça Et de prendre la défense De femmes De machin Je suis pas Sexiste Mais peut-être qu'un jour Je vais Au milieu de toutes les blagues Que je vais raconter Je vais en raconter une Sur le stéréotype des blondes Sans penser que les femmes sont des connes Mais juste on rigole Du stéréotype de la blonde Tu sais Qui rame dans un champ Ou ce genre de conneries Bah voilà Et on va dire Oh t'es sexiste Et on va me tomber sur la gueule Pendant des heures et des heures Bah là forcément J'ai un résultat de réactance J'ai une réaction de réactance Je vais dire Ah ouais Eh bah va te faire cuire le cul Parce que j'ai rien fait de mal Mais tu me traites Comme le dernier des enculés Et c'est ça Bah voilà Il faut que tu sois Il faut que justement Tu dises Mais non mais moi Je suis pas extrémiste Moi je vois les choses Oui mais quand on discute avec moi Je discute Tu sais je vais te dire Je suis jamais le premier à taper Bah oui mais bon Je suis jamais le premier à taper Je tape tout quand on tape Il y a Jordanix Qui nous ramène une info En disant Il paraît qu'il y avait des mugs Dit l'air maintenant À la convention Alors ouais Alors ouais Alors attends Je vais te dire oui tout de suite Et je vais tout de suite Contextualiser Parce que si ça sort Non mais parce que Si ça sort comme ça On est pas arrivé Donc je vais te raconter L'anecdote C'est une question Du Burger Quiz D'accord Et Clément Nous demande Parmi tous ces mugs Lequel existe vraiment D'accord Lesquels sont achetables Sur Amazon Il y a un mug Hitler Fried Chicken Il y a un mug Alors c'était sur un tueur En série français Je sais plus Qui c'était maintenant C'était Ah oui Le café San Marco Ah je sais plus Enfin bon C'était un détournement Comme ça Et il y en avait deux autres Sur des Ah je sais même plus Sur qui Et en gros C'était 4 mugs 4 mugs Absolument Mais immondes Tu vois Alors un mélange Du croire Hitler Fried Chicken Et bon bref Et donc ça C'était un vrai mug Disponible sur Amazon Et celui qui était pas vrai C'était celui Avec le tueur en série français Mais ça c'est très Chabat En gros c'est déjà sur Twitter Mais voilà Mais c'est tout Mais regarde Si je te le raconte comme ça Tu te dis Bon y'a rien Mais si maintenant Y'a un random bolché geek Bolché geek Oh non Bolché walk Non j'ai rien contre bolché geek Je vais y arriver J'ai rien contre bolché geek Non bolché geek Si y'a un putain d'enculé de bolché Vic Qui sort juste ça Comme ça sur Twitter Ohlala Ils avaient même des mugs Hitler Et bah la shitstorm Elle est repartie Mais tu vois C'est ça quand on se torche Avec la réalité C'est la réduction à l'anecdote Et c'est ce que je vois C'est ça quand on se torche Avec la réalité Et qu'on fait de l'essentialisme Tout à fait Tout à fait Et moi je te réaffirme Que j'ai rien vu De choquant Je veux dire Quand on est entre camarades Mais y'avait rien Y'avait rien de rien Putain Voilà C'est pour ça que ça m'énerve Je voulais juste passer un peu Pour t'apporter le soutien Et je te remercie Avec un humour à la con Qui comprend les jeunes mecs Avec des humours à la con Parce que l'humour à la con Y'a que ça de vrai Et puis c'est important De garder une certaine ouverture Etc Enfin voilà C'est loin d'être un facho En fait Astro Geek Je pense Faut arrêter de délirer Et on est dans un délire complet Là Et si vraiment On est au tweet Y'avait un mec Hitler Je me suis tiens pris des boulettes Je me suis tiens pris des boulettes Parce que j'ai défendu Psycho Maintenant je vais m'en prendre Parce que j'ai parlé avec Arnaud Vive les boulettes C'est la saison C'est comme ça C'est comme ça Et bien Vas-y Montagnard Vas-y la dernière question Et ensuite nous conclurons Cette grosse émission Très chaleure Malheureusement J'aimerais bien J'espère que t'es prêt J'espère que t'es prêt Pour la shitstorm de demain Parce que demain C'est reparti sur Twitter T'inquiète Et encore une fois Je le redis A tous les connards Qui sont en train Là en ce moment même De clipper Pour dire Ah oui ça va chaud Vous êtes des crétins Vous êtes des crétins Qui n'existaient pas Vous n'êtes personne Et vous allez juste Faire vos clips Pour essayer d'exister Et faire des likes Sur Twitter Vous n'existez que Parce que j'existe C'est triste Mais pour renfoncer Le clou là-dedans C'est que Le wokisme En fait De cette gauche En réalité C'est pas de gauche Exactement Mais en fait Le wokisme C'est des fachos C'est des fachos C'est vrai fascistes On en est là Quand tu dis Quand tu dis Qu'il faut coller des balles Dans la nuque aux gens Je suis désolé Mais c'est quoi Ce tweet est juste Complètement fumé C'est le communisme aussi Le wokisme Le wokisme C'est une dérive Intersectionnelle Du progressisme Universaliste Français Et le L'intersectionnalisme C'est une connerie Qui nous a été ramené Des anglo-saxons Et le respect Justement quand on parle De respect Là vous me parlez Vous nous parlez De respect Tout comme le sty Il dit qu'il est contre Les discriminations Il parle de respect Il n'y a pas besoin De faire des quotas Et bien ça C'est la vision Universaliste Ça attend à rassembler les gens Chacun mérite le respect Et le wokisme Là sont les premiers A dire Oui discrimination A gauche à droite Mais ils ne sont même pas Fautus De réduire les torts De leur côté De faire preuve De l'empathie Dont certains se réclament Et de ne pas Les harceler Et celui qui fait ça Ça peut être Un pacto communiste Ou qu'est-ce que tu veux Parce que la Chine Sous Mao Il y a eu la cancel culture A la chinoise Avec le petit livre rouge Etc Et au final Ces étudiants Qui ont fait De l'ultra communisme Ils se sont tous Fait baiser par Mao Et qui les a envoyés Au goulag Au champ Donc Au final Au final C'est le même type De dégénérescence C'est que Celui qui Qui veut faire Le vrai progressisme Mais il peut aller Effectivement Quand il Tapait entre guillemets Sur les vrais fachos Ceux qui promeuvent Les mécanes de la mort Pour homosexuels En disant En disant Il faut les tuer Non En disant Il faut les poursuivre En justice Pour torture Ceux-là Il faut les poursuivre Mais quand il y a De vraies preuves Juste parce qu'il y a Un tweet Qui est mal compris Ah oui C'est sûr C'est sûr qu'il y a une différence Entre torturer quelqu'un Lors d'une guerre Et faire un tweet C'est sûr qu'il y a une sacrée différence Je le redis Je le redis Mais concrètement Quels sont les actes Il y en a pas beaucoup Et les faits Que j'ai commis C'est horrible Crime de guerre Crime de guerre Non mais c'est ça qui est C'est dramatique Alors attends Griffon Tiens allez Je vais autoriser Griffon Voilà il est promouvu Donc Griffon t'es promouvu Promu J'ai décidé de décaler légèrement Je te promouvu pour la soirée Là Griffon Voilà Monsieur en plus A balancer des subs Là ça y est Les gens sont riches Bah c'est normal En ce moment je suis plus là Donc j'essaie de soutenir D'une autre façon C'est bien c'est bien Alors qu'est-ce que tu veux dire Par rapport à tout ça Non mais moi C'est toujours les mêmes conneries Que j'entends sur Twitter Bah ouais un peu Parce que Comme je le dis tout le temps Je suis toujours pour une liberté d'expression totale Je trouve que l'humour C'est énorme Pour justement éviter De tomber dans la dépression Parce que tu peux parler de trucs super graves Grâce à l'humour Et heureusement que c'est là Et je trouve que D'empêcher les gens de discuter De parler Même de dire des conneries C'est grave C'est très grave Et comme disait Je crois que c'était Astro Nogi Qui disait ça tout à l'heure Bah on se rapproche vraiment du fascisme Et c'est grave Bordel de merde Alors c'est mon rétif Je ne comprends pas Non mais c'est ça On arrive sur une sorte de Conclusion Qui est assez folle Et les mecs qui prétendent Donc lutter contre quelque chose Utilisent cette méthodologie Pour faire plier Donc Excusez-moi mais pourquoi vous faites systématiquement référence au fascisme ? Parce que je ne sais pas C'est facile Uniquement ce n'est pas du fascisme C'est exactement ce qu'était le régime soviétique C'était exactement la terreur intellectuelle Que tu disais Ok mais Ok mais c'est quoi la différence entre les deux ? Parce que concrètement tu prends Staline Tu prends Hitler Ils voulaient tous les deux déporter les juifs Ils voulaient tous les deux éliminer les gens qui ne leur plaisaient pas Ils voulaient tous les deux se recentrer sur leur pays Moi les différences j'en vois pas beaucoup La langue C'est tout un débat C'est tout un débat universitaire sur justement Justement Robert Service Qui est un historien Pas Robert Service Je confonds Je ne me souviens plus C'est Robert Service Le spécialiste du communisme Je ne m'en souviens plus Un français mais j'oublie Je crois que je confonds avec un autre historien Qui est un spécialiste du communisme Et qui travaille sur ça exactement Par exemple le premier à avoir inventé Les méthodes d'extermination C'est Lénine Qui a utilisé les pots d'échappement des camions Pour asphyxier les prisonniers dans les camions Il embâchait les camions Il mettait les mecs dedans Il mettait le gaz Le pot d'échappement Et pour tuer un maximum de types Il mettait ça en place C'est un historien qui disait Avec Staline c'était une lettre Quand vous étiez déporté au goulag Avec Trotsky ça aurait été deux lettres Par an pour la famille Je veux dire par là C'est que Cette idée de En fait le fait de leur renvoyer au fascisme C'est quelque part joué dans ce jeu là Maintenant en fait Toutes les personnes qui adhèrent à des visions totalitaires A des idéologies A des croyances extrémistes Qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite Amènent à ces comportements Et à ces formations Le problème en fait c'est que Historiquement en fait On a condamné le nazisme Avec justement un jugement Alors qu'on n'a jamais condamné Les crimes du communisme Que ce soit Mao Que ce soit Staline Non 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 Ils n'ont jamais passé devant des tribunaux internationaux Pas tous les régimes Mais il y a eu des régimes communistes Ou il y a eu des grands français Certains comme en En Thaïlande par exemple Donc pas du tout Stéphane Courtois Excusez moi C'est Stéphane Courtois Les plus grands crimes du communisme N'ont jamais été traduits en justice Et justement aujourd'hui Si ça avait été le cas On pourrait très bien dire Communiste c'est aussi fort que fasciste Mais c'est déjà le cas Tu peux le dire Non 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 Le 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 Anas Mais les crimes du capitalisme alors Enfin je suis désolé On a mal compris Tous les crimes liés à la colonisation etc etc Ils n'ont pas été jugés non plus Mais c'est pas mieux Voilà Ça dépend desquels là aussi Pour la colonisation Mais effectivement là aussi Il faut les Enfin alors je me permets juste de faire une petite remarque On va prendre les trois grands plus meurtriers Les trois plus grands meurtriers de l'histoire D'accord On va les mettre sur un podium Ok Oula Quelle horre On compte les morts Ouais La troisième place Qui est ce qu'on met sur le podium Objectivement On compte le nombre de morts directs qu'ils ont provoqué Qui est sur la troisième place du podium C'est pas un score après Non ça c'est le premier peut-être Le troisième c'est Hitler Le troisième plus grand meurtrier de l'histoire c'est Hitler Qui est sur la deuxième place C'est Staline Et le premier c'est Mao En nombre de morts D'accord mais tu peux pas comparer une population d'un milliard d'habitants Avec une population de 50 millions d'habitants Bah si quand même Ouais mais pareil Le capitalisme du coup on va dire Alors d'accord Je dis pas le capitalisme c'est loin d'être parfait Mais si le capitalisme il fait des morts Je Ok Ce sont des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer au système Ou des gens qui sont éliminés par le système aussi d'une certaine manière Mais je pense que c'est en aucune manière comparable Avec les exterminations par la fin de Staline Non 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 le capitalisme c'est des guerres Attends Oui mais quand bien même le capitalisme c'est quoi comme guerre dernièrement C'est les Etats-Unis qui sont allés bien foutre la merde au Proche-Orient Mais ça n'est pas déjà ça n'est pas personnalisé par une personne Et je crois pas que le nombre de morts soit comparable Oui il y a eu beaucoup de morts ça se compte Je pense que ça se compte en centaines de milliers Peut-être en millions je ne sais pas La Corée c'est des centaines voire des millions de morts Alors en fait il y a des chiffres précis qui ont été sortis là-dessus Bah vas-y je t'écoute En milliers ans le capitalisme cause 20 millions de morts annuellement J'aimerais bien savoir parce que si tu mets les accidents de travail du prolo dans une usine Et bah alors à ce moment là communisme et nazisme ont fait plus de morts que les estimations qu'on leur donne Parce que tous les gens qui sont morts en usine sur RSS il faut les compter Ah vas-y Anas On parle vraiment de la structure du capitalisme On parle du fait que le capitalisme cause des millions de personnes qui meurent de soif par an De faim par an Et tout simplement du fait du réchauffement climatique etc etc Alors maintenant je vais te poser une question Je vais te poser une question L'URSS qui faisait tout pour s'industrialiser Et pour faire marcher à Donf toutes les usines au charbon et tout ça Est-ce qu'il n'a pas participé au réchauffement climatique ? Est-ce que c'est la faute du capitalisme Ou est-ce que c'est la faute du fonctionnement de notre société qui essaye de puiser de plus en plus d'énergie Pour faire de plus en plus de choses ? Moi tu sais je ne suis pas un grand défenseur de l'URSS Je considère que c'est... Non mais parce que moi tout ce que je veux dire c'est que dans ton raisonnement là Dans ton raisonnement tu inclues des morts Que moi je n'imputerai pas directement au capitalisme C'est-à-dire la société de capitaux Mais vraiment juste à la société tout court C'est-à-dire que les sociétés qui ne sont pas capitalistes Provoquent ces mêmes morts Tu vois ? Donc est-ce que c'est imputable au capitalisme du coup ? De fait non En URSS Ok les gens mourraient de faim mais pas de soif Oui bah c'est pas mieux Ouais mais bon Vous avez de la vodka ? C'est bien la vodka ça a chaud C'est des blagues C'est des blagues C'est des blagues que l'on a il faut reconnaître le capitalisme qu'il a réduit la pauvreté en tant temps et on est passé de 75% à 7% quand on dit que ça ça et ça tue des gens par le manque de nourriture et manque d'eau c'est pas vrai je veux dire il ya beaucoup plus de deux ans il ya beaucoup moins de famine dans les pays communistes c'est pareil même en chine des grandes familles il ya beaucoup moins de famine justement aujourd'hui la même chose de mao où il y avait eu des grandes famines et ben il y avait quand même moins de grandes famines qu'avant le communisme en chine c'est juste qu'il ya eu du progrès technique et ça c'est valable à la fois chez les communistes alors du coup pour la peine je ne suis pas d'accord parce que ce qui a provoqué les grandes famines mao en t le grand bon en avant autrement il n'y aurait pas eu de famine c'est mao qui a provoqué ces famines en russie a eu des famines dû au fait qu'on ait mis trop de culture d'une certaine culture à un endroit donné ça a détruit des réserves d'eau ce qui a détruit des liens et d'habitation et c'était dû à quoi c'est enfin le communisme c'était dû au plan quinquennaux au plan quinquennaux communiste c'était pas avant ça attend c'est là là ce dont tu parles ce sont les plans quinquennaux ce sont les blancs quinquennaux de arrête à tata tata relayé cette affaire t'as même dit que tu avais fréquenté sans faire exprès c'est horrible fasciste de code réel il m'a tiré dessus le seul juste que tu avais un gauchiste t'as vu comme il est violent et j'ai rien à dire juste juste je remarque carnaux a mis sur un podium des meurtriers je dis ça je dis rien ah ouais continuez vos discussions moi j'écoute je suis là juste en stand by bon on va pas faire le jugement du communisme mais il est vrai qu'on pourrait parler soit de dérive progressiste gauchiste communiste je ne sais pas en tout le cas ce qu'on peut dire est ce qu'on peut retenir de cette soirée c'est que ils peuvent aller se faire cuire le cul clairement et simplement et et demain alimenter les threads twitter autant que vous voulez demain comme ça vous exige vous ferez semblant d'exister pendant 48 heures le temps de la nouvelle shitstorm et après vous redeviendrez ce que vous êtes des no name mais la dérive zoglodienne on en parle alors tout de suite je préviens zioclo tu vas prendre cher aussi ah mais je sais je sais mais c'est prévu c'est prévu dans les plans là dans les arcanes que j'ai tiré ce matin tu vois j'ai tiré mes cartes et tout bah bah quelque part non mais moi je sais que voilà je sais qu'il y aura des shitstorm mais je sais aussi qu'il faut accepter tu vois quand il y a eu le bouseux on a essayé de me faire chier ça a pas marché justement la règle numéro 1 c'est don't feed the troll mais je les feed pas moi je feed personne c'est ton business plan mais non ah non je veux pas feed moi c'est eux qui se feed tout sale moi je i don't feed the troll for everything never never for gilas des vidéos de réponses t'en a fait non non mais c'est drôle non mais c'est drôle non mais c'est drôle non mais c'est drôle j'ai entendu no name j'ai entendu j'ai entendu parler de no name je viens juste repréciser que que j'ai plus d'abonnés que patchwork sur youtube voilà j'ai un lien abonnez vous à ma chaîne et qui a refusé de venir je t'avais invité à l'époque je comprends maintenant c'est vrai que je comprends que t'es pas envie de venir donc du coup je te souhaite une bonne soirée à toi patchwork je remercie astrona geek d'être passé je remercie à tous les invités tous les auditeurs qui ont pris la parole ce soir et bien sûr camarades charles et bien sûr à son et bien sûr jordanix et bien sûr qu'ils font et bien sûr anas et bien sûr tous les autres qui sont présents satsugine et tout bref la semaine prochaine non demain pardon demain déjà 18 heures on reçoit péno on va faire un petit live tranquille chill on va parler un peu de tout et tout tranquille machin la semaine prochaine on va parler de ça ça va être compliqué demain tu vas parler de la shitstorm ouais aussi juste avec péno ça va être rigolo avec péno et derrière la semaine prochaine on a un gros programme on va voir as l'épouvantail avec satsugine voilà on va voir les deux pas au même moment exactement mais ils vont se croiser vous allez voir ça va être bizarre on va parler de satanisme peut-être la semaine prochaine ou sinon la semaine d'après selon attention on va loin là voilà et voilà vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt le programme est lourd demain à mon avis ça du drama effectivement il ya des chances que ce soit le sujet de base et comme ça ça me permettra un peu de donner aussi mon avis sur tout ça plus tranquillement je vous souhaite à tous une très bonne nuit reposez vous bien à demain 18 heures pour ceux qui seront présents les autres bon courage du tout et on se retrouve demain des bisous à la clodis et ceux qui sont sur l'iscord bon sur tout tout de suite des bisous tous